Je crois que les mots de Louise Labbé, tels qu'on peut les lire, n'ont rien d'un témoignage. Non, je crois que ces mots sont véritablement une part intégrante de la vie de Louise Labbé. Et ils sont chargés d'une sorte de palpitation devant l'ampleur de ce qu'il y a à dire. Et c'est peut-être pour cela qu'ils nous prennent aussi fort à la gorge. Et pourtant, cette femme, Louise Labbé, on peut en connaître la vie, ou du moins quelques détails de sa vie. On sait qu'elle a vécu environ de 1520 à 1565. On sait qu'on l'appelait la belle cordière. Cordière, tout simplement, parce que son mari était cordier. Et puis belle, qui évidemment nous amène à toute autre chose. Donc une femme située socialement. Et Louise Labbé, un nom aussi dont l'anagramme, qui a été souvent repris par ses admirateurs, était belle à soi. Un très bel anagramme. Belle à soi, comme si le désir qu'elle éprouvait se mettait à rejaillir sur sa propre personne. Et se mettait même à faire resplendir encore plus sa propre personne. Et belle à soi, certains lui ont répondu et ont fait écho parmi ses admirateurs. Il y en a un, notamment, qui disait « à tous plus qu'à soi belle ». Maurice Sèvres aussi, plus subtilement, reprenait en écho « celle qui n'est seulement à soi belle ». On reconnaît en Louise Labbé une femme amoureuse, une femme aimée aussi, mais une femme qui, contrairement à d'autres femmes, celle que Ronsard a pu aimer, par exemple, ne peut plus être considérée simplement comme un objet. Je crois qu'elle avait trop pris la parole, avec trop d'ardeur, avec trop de fierté même, pour qu'on puisse la considérer comme un objet. Non, c'est vraiment, cette fois, une femme considérée comme la présence d'un désir. Et ce n'est pas par hasard qu'une telle aventure amoureuse et poétique arrive à Lyon, qui, au XVIe siècle, était une capitale de la culture. Et je crois, Madeleine Lazare, qu'on peut dire que Louise Labbé vient vraiment parachever, d'une manière exemplaire, tout un courant extrêmement novateur qui se déroulait dans cette grande ville renaissante qu'était Lyon. Oui, Lyon, dans les années 1530-1540, continue à être le grand centre humaniste qu'il a été dès la fin du XVe siècle. Éclectique, ouvert à la fois à la bourgeoisie provinciale, à la petite noblesse d'Europe. C'est quelque chose d'assez remarquable que cette culture, dans une France bourgeoise, n'est-ce pas, entre la France bourguignonne des ducs et la France royale, où des poètes sont des pensionnés officiels. Alors qu'un poète comme Maurice Sèvres, qui est la personnalité certainement la plus influente des cercles lyonnais fréquentés par Louise Labbé, est un poète bourgeois. Ce sont des gens qui vivent à peu près indépendants d'une fonction administrative ou judiciaire, ou municipale, donc assez libres à l'égard du pouvoir. Il y a peut-être moins de préjugés qu'ailleurs, une certaine affirmation de l'individualisme. Et dans ce milieu éclectique, les femmes sont appelées à jouer un rôle important. Louise Labbé est bien sûr une poétesse exceptionnelle, mais elle n'est pas la seule. Il y a des courants divers qui se côtoient dans un climat d'échange, de rencontre, de liberté et de tolérance. C'est un endroit, je crois aussi, où on pouvait beaucoup plus facilement publier qu'à Paris, ce qui expliquerait la rencontre de gens très différents. Oui, l'édition est très florissante et probablement plus qu'à Paris. On y est loin de la censure de la Sorbonne. On est aussi sur la route de l'Italie. L'influence de l'Italie y est très grande. Influence culturelle et en particulier influence littéraire. Toutes les femmes dont nous savons qu'elles ont fréquenté ces cercles ont écrit, composé. Dans ces salons littéraires, la femme occupe un rôle de premier rang. Ainsi, une certaine Marie-Catherine de Pierre-Vive, qui sera la gouvernante de Charles IX, tient un salon. Une Florentine, Marie des Albizy. Quelques courtisanes, même, comme Malatesta ou Susanna, qui sont des maîtresses du Dauphin. Dans le cercle même de Maurice Sèvres, on peut citer Jeanne Gaillard, dont nous avons encore quelques rondeaux des pièces d'amour qu'elle a adressées à Marot, à Germain Collin. Et nous avons d'ailleurs des billets de Marot à Jeanne Gaillard. Autour de Maurice Sèvres, il y a ses sœurs, à qui Marot adresse des épigrammes, des étrennes, des femmes aussi, comme Jacqueline de Soir, Marguerite Dubourg, Jeanne Crest, Claude de Bechtos, qui a été chantée par Bonaventure des Perriers. Mais toutes ces femmes, qui écrivaient, ne se souciaient pas de publier. Alors, dans ce cas-là, on pourrait penser que l'écriture était un moyen privilégié de sortir d'une situation défavorable qui était faite à la femme jusqu'alors. Oui. Le simple fait de prendre la plume était déjà, dans une certaine mesure, une affirmation féministe. Publié l'était bien davantage, mais en réalité, très peu de femmes ont publié. Louise Labbé a publié ses œuvres de son vivant, mais une femme comme Pernette Dubillet a été édité après sa mort. Elle est morte très jeune, il est vrai. Quant aux autres, nous sommes à peu près sûrs qu'il y a eu quantité de poèmes féminins dont nous n'avons absolument plus aucune trace, sans doute parce qu'ils sont restés manuscrits. Nous avons d'ailleurs l'œuvre de Pernette Dubillet, qui a été aimée de Maurice Sèvres, chantée sous le nom de Délie. Mais là, on touche à une fonction très importante de la littérature dans la psychologie féminine, alors parce que ça serait ce qui permettrait de vivre, justement, de continuer à vivre dans la situation qui leur a été faite. Je pense que bien des vers masculins, aussi, s'adressaient à des belles, soit imaginaires, soit inaccessibles. Il y avait aussi quelque chose, je crois, qui était extrêmement important à l'époque dans les salons littéraires de Lyon, et même sans doute dépassant les salons littéraires, c'est la fameuse querelle des amis, cette querelle des femmes. La querelle des femmes est un vieux débat, n'est-ce pas qu'il remonte peut-être à Adam et Ève, mais en tout cas au moins au Moyen-Âge, pour savoir qui est supérieur de l'homme ou de la femme. Eh bien, la querelle des amis permet l'affrontement des théories amoureuses de l'époque. Il s'agit de débats sur la nature de l'amour, débats qui vont opposer la tradition française de l'amour chevaleresque, l'idéal courtois, le pétrarchisme qui suppose la soumission unilatérale à la dame. Un amour malheureux, dans ce cas-là. Oui, mêlé de souffrance, mais de joie. Et dont la souffrance même est une joie. Et puis, il y a aussi le platonisme, qui exige une recherche, un effort de dépassement des deux amants. Un amour métaphysique, dans ce cas-là, plutôt. Selon Ficin, s'inspirant, bien sûr, et interprétant Platon, le culte de la beauté mène au vrai bien. Mais dans tout cela, il y a quelque chose qui n'est pas présent, c'est l'amour-passion de Louise Labbé, avec cette étonnante fusion du charnel, du spirituel. Non, c'est extrêmement particulier à Louise Labbé que d'unir, de façon aussi intime, la sensualité et les plaisirs de l'âme. Alors que, dans la poésie de Pernet Duguillet, ou dans celle de Maurice Sèvres, comme dans celle de Petrarch, il y a une espèce de crainte de la souffrance qui provient du mal. Il semblerait donc que, chez Louise Labbé, il y ait véritablement un saut psychologique, mental. Je pense qu'il y a aussi, tout de même, une question de tempérament. On a souvent opposé, n'est-ce pas, Pernet Duguillet à Louise Labbé. Pernet, au fond, éprouve un amour qui n'est ni vraiment un amour de corps, ni un amour de cœur, mais un amour de l'esprit. C'est une passion qui est fondée sur la vertu et le savoir. Il s'agit, pour elle, d'aimer un homme qui va l'aider à accéder à la connaissance. On trouve quand même dans cette société des femmes qui ont fait l'éloge d'un amour beaucoup plus charnel. Une figure comme celle de Jeanne-Flore est dans ce cas. Et on trouve dans ses textes des descriptions étonnantes sous la plume d'une femme. Les contes amoureux de Jeanne-Flore représentent véritablement une exception, quelque chose de tout à fait insolite dans la poésie féminine du temps. La grande nouveauté du recueil, c'est de considérer comme un péché non pas l'abandon mais la résistance à l'amour. La chasteté n'est qu'orgueil puisque amour est une loi de nature et chacun des contes amoureux chante en somme l'amour charnel. C'est un amour plaisir affiché dans des scènes qui sont parfois d'un érotisme hardi où les amants assouvissent comme elle le dit leur concupiscence chaleureuse et prurianche. Et cet érotisme est d'autant plus hardi qu'on va trouver à certaines pages une description qui est absolument nouvelle du corps masculin. du corps masculin érotique, une chose qu'on n'avait jamais vue auparavant dans la littérature. Oui, et qui reste d'ailleurs extrêmement rare car même dans les vers brûlants de passion de Louise Labbé, il n'y a pratiquement pas de description de l'homme aimé. alors que dans la poésie masculine contemporaine, même si cette description reste très vague, elle existe. Pas toujours, avec les blasons de la femme, ce n'est pas toujours vague. Pas toujours, non. Mais chez Jeanne-Flore, n'est-ce pas, cette sensualité s'exprime d'une façon extrêmement violente. et je crois que c'est là aussi une de leurs plus grandes nouveautés parce que c'est du point de vue de la femme qu'est envisagé le plaisir physique. Le corps, n'est-ce pas, de l'amant est décrit précisément parce qu'il est objet de désir. C'est d'autant plus frappant que ces descriptions contrastent avec la peinture de la laideur et de l'impuissance des maris détestés qui inspirent aux héroïnes une véritable horreur physique. Mais au contraire, le jeune amant dont on a les descriptions enfièvrées, celui-là fait partie non plus de la réalité sociale mais de la fiction, de cette fiction merveilleuse qui est dans la lignée des romans chevaleresques. Je crois que cette protestation contre la situation de ses contemporaines, nous appellerions ça une situation aliénée, elle reste surtout le souhait d'une évasion illusoire beaucoup plus que d'une revendication. Les contes, n'est-ce pas, se situent délibérément dans la tradition du conte merveilleux. Ils refusent toute limitation réaliste. Mais alors, face à cet univers de rêve, l'univers de Louise Labbé semble, lui, fondée, enracinée sur la réalité et dans ce cas-là parce qu'il y a quand même fiction chez Louise Labbé. Cette fiction de Louise Labbé, on la trouverait non plus dans l'anecdote, dans ce récit, dans cette rencontre des amants mais alors dans la mise en forme poétique elle-même. C'est-à-dire que toute l'énergie que Jeanne-Flore met à construire un roman, pourrait-on dire, Louise Labbé la met à élaborer sa poésie et on comprendrait à ce moment-là mieux pourquoi cette poésie a tant de force. C'est que ce lieu fictionnel qui est la mise en forme poétique est aussi le lieu de l'énergie, une énergie fondée sur la réalité et dont on peut se demander quelle fonction elle a ensuite par rapport à la réalité sur laquelle elle se fonde. Et il est certain que les poèmes de Louise Labbé nous atteignent de plein fouet mais il ne faut pas oublier qu'ils s'inscrivent dans une tradition littéraire celle de la poésie amoureuse une poésie qui est sujette à des modes et qui impose certains impératifs. L'originalité de Louise Labbé c'est précisément la transformation qu'elle a su imposer à des thèmes traditionnels. C'est en somme de nous présenter si vous voulez un pétrarchisme vécu. Ainsi l'opposition entre l'esprit et la chair qui traverse toute la poésie de Pétrarch et qui traverse aussi celle de Sève et de Pernet n'existe absolument pas chez elle parce que l'exaltation des sens qui est une exaltation toute païenne chez elle ignore le sentiment du péché. Mais cette attitude n'est jamais une attitude passive ce qui donne tant de vigueur à cette poésie c'est le besoin qu'elle a d'aimer elle-même et non pas de se laisser aimer. Avec Louise Labbé comme d'ailleurs avec les poètes lyonnais nous arrivons à une littérature personnelle. à une littérature à une littérature Louise Labbé, c'est la passion faite poésie. Et pourtant, cette œuvre de Louise Labbé qui paraît à Lyon en 1555, elle se réduit en fait à bien peu de choses. 24 sonnets, 3 élégies, peut-être 70 ou 80 pages de prose, et voilà tout. Alors on peut se demander si aujourd'hui, bien des siècles après, il n'est pas futile de revenir à un si mince volume. Mais en fait, pour qu'on puisse croire qu'une entreprise de ce genre est futile, il faudrait bien admettre que l'existence humaine elle-même est futile. Parce que ces pages que Louise Labbé nous a laissées, ce ne sont pas tellement un témoignage sur la vie d'une femme du XVIe siècle. Elles capitalisent vraiment l'existence d'une femme du XVIe siècle, une existence dont on a l'impression qu'elle aurait été muée en mots, qu'elle aurait été muée en poésie. Et c'est ainsi que Louise Labbé, aujourd'hui, quand on en parle, on ne sait plus très bien si c'est une femme ou si c'est de la poésie. On est dans le doute. Et la poésie, bien sûr, c'est cette marque fossile dans la pierre, c'est cette vie qui semble devenue minérale, qui a acquis l'incorruptibilité du minéral. Une vie qu'on a arrêtée dans la poésie, qu'on a arrêtée dans ce qu'elle avait d'unique. Et on sait bien aussi que c'est parce que la poésie s'attaque au langage qu'elle a la capacité particulière d'arriver à se transmettre malgré tous les changements dans les manières de parler, dans la langue, dans les codes. Et alors, Louise Labbé se trouve vraiment en un lieu clé de la poésie, parce que c'est un lieu qui semble avoir le pouvoir d'autoriser toutes les rencontres. Et même plus précisément, c'est un lieu, pour prendre une comparaison un peu lointaine, qui semble pouvoir rendre possible une archéologie vibrante des émotions. Alors, est-ce que ça reviendrait à dire que Louise Labbé devrait être tenue dans un monde immatériel, qu'elle devrait être tenue en dehors de l'histoire de la Renaissance, en dehors de l'histoire de l'humanisme, en dehors de la question du féminisme au XVIe siècle, de l'humanisme lyonnais même du XVIe siècle ? Certainement pas. Mais en fait, il faut prendre ce témoignage sur le XVIe siècle comme un témoignage de poésie. Il ne faut pas oublier que c'est de la poésie que Louise Labbé l'a voulue ainsi. C'est qu'il s'agit d'une langue qui est à la fois un moyen et une fin, comme l'est évidemment toute poésie profonde. Et il est vrai qu'on n'a que trop tendance à oublier ce que parler veut dire, de même qu'on a tendance à oublier ce que vivre veut dire. On a tendance à oublier que les signes de la vie qui sont là devant nous ne sont pas seulement de simples et misérables réalités anecdotiques, mais ce sont des choses immenses parce qu'un témoignage de vie comme la poésie peut le rendre, c'est quelque chose réellement d'immense, c'est quelque chose d'incommensurable, c'est quelque chose qui est porteur de ce qui fait la richesse même de la vie, c'est quelque chose qui est porteur de l'étrange absolu en même temps que de ce qui pourrait être le plus quotidien. Alors je crois que vous ne me contredirez pas Enzo Giudici si je vous dis que comme d'autres grands poètes, comme Marot, comme Ronsard ou comme Dubélé ou bien d'autres du XVIe siècle, Louise Labbé a tenu à nous donner malgré tout des indications précises sur sa vie, sur sa vie concrète qu'elle a menée à Lyon dans cette, disons, cette première moitié du XVIe siècle. Et des indications tout au long de son œuvre, de son œuvre poétique. On dirait, pour un lecteur un peu extérieur comme moi, qu'elle a vraiment voulu, par ses indications, nous convaincre qu'elle avait vraiment existé. Et alors la chose apparaît avec d'autant plus d'évidence que, dès le début d'une de ses élégies, Louise Labbé ne s'adresse pas à n'importe qui, elle s'adresse aux dames lyonnaises, c'est-à-dire des personnes, des gens qui étaient très proches d'elle. Et cette existence parlée de Louise Labbé, elle semble, peut-être que je vais un peu loin, mais elle semble portée comme une sorte de marque amicale, parce qu'en s'adressant à des personnes toutes proches d'elle, on dirait qu'elle nous introduit, presque nous, si lointains, des siècles après, dans ce cercle restreint qui pouvait alors la voir vivre directement. Oui, ce que vous dites est vrai, à une petite exception près, c'est-à-dire, il est vrai, à mon avis, que Louise Labbé parle d'elle-même bien plus que ne le font ses contemporains. D'habitude, au Moyen-Âge, aussi à la Renaissance, et surtout dans la première moitié, les écrivains n'aiment pas beaucoup parler d'eux-mêmes, il y a même des écrivains qui ne signent pas leurs rêves. Et Louise Labbé constitue là une exception, c'est-à-dire, on commence à voir en elle ce qu'on verra après avec Montaigne, etc., etc. Mais au début de la première éligie, lorsqu'elle s'adresse aux dames lyonnaises, c'est là où je vais contredire un peu, elle s'adresse aux dames lyonnaises, non pas parce qu'elle s'adresse à des amis, mais parce qu'elle s'adresse à des gens, on croit comprendre ça, à des gens qui, d'habitude, disaient du mal d'elle. Ne reprenez, dame, si j'ai aimé, si j'ai senti mille torches ardentes, mille travaux, mille douleurs mordantes, si en pleurant j'ai mon temps consumé, là, que mon nom n'en soit par vous blâmé, si j'ai fri, les peines sont présentes, n'aigrissez point leur pointe violente, mais estimez qu'amour a point nommé, sans votre ardeur d'un vulcain excusé, sans la beauté d'Adonis accusé, pourra, s'il veut, plus vous rendre amoureuse, en ayant moins que moi d'occasion, et plus d'étranges et fortes passions, et gardez-vous d'être plus malheureuse. Donc, ce n'est pas une forme d'amitié. Oui, mais enfin, ce sont des ennemis proches, alors. Et ce sont des ennemis qu'elle voudrait rendre amies. Ah, ça, d'accord. D'ailleurs, il paraît qu'elle a aussi une véritable amie, c'est la célèbre Clémence de Bourges, à laquelle elle dédie ses œuvres par une épître célèbre, qui est un peu le manifeste du féminisme. Mais quels sont les endroits où elle parle d'elle-même ? Par exemple, au début de la première église... Autant qu'amour d'homme et Dieu vainqueur faisait brûler de sa flamme mon cœur, en embrassant de sa cruelle rage mon sang, mes os, mon esprit et courage, encore lors je n'avais la puissance de lamenter ma peine et ma souffrance. Encore Phébus a mis des lauriers verts n'avaient permis que je fisse des verts. Mais maintenant que sa fureur divine remplie d'ardeur m'a hardie, poitrine, chanter me fait, non les bruits en tonnerre de Jupiter ou les cruelles guerres dont trouble Mars quand il veut l'univers, il m'a donné la lyre, qui les verts soulaient chanter de l'amour lesbienne et à ce coup pleurera de la mienne. C'est-à-dire que pendant toute la période où elle a connu l'amour, la poésie était absente. Cet après, n'est-ce pas, quand l'amour a été, je ne l'ai pas oublié, mais quand l'amour a mûri... Quand elle a pris une distance vis-à-vis de son amour. Voilà, alors c'est là qu'elle commence à faire des verts qui parlent de l'amour, évidemment. Dans la troisième édition, elle nous donne certains détails plus biographiques. « Je n'avais vu encore seize hivers lorsque j'entrais en ces ennuis d'hiver. Et déjà, voici le treizième été que mon cœur fut par amour arrêté. » Elle avait 29 ans. Elle avait 29 ans. Lorsqu'elle a écrivait cette éligie. Oui, mais alors il y a deux choses à remarquer. Primer, que ce n'est pas lorsqu'elle écrivait ses éligies, mais lorsqu'elle les publiait. Donc évidemment, ses éligies ont été composées avant. Et ensuite, si je me permets de rapporter une petite malignité, vous voyez, 16, plus 13, 29, on s'arrête au seuil de la trentième année. Comme si on peut dire toute femme qui n'aime pas dépasser ce stade. Oui, même dans la maturité vis-à-vis de l'amour, elle veut rester jeune. Oui, elle veut rester jeune. D'ailleurs, elle avait une sonnée célèbre que lorsqu'elle ne serait plus en état d'aimer, elle préférait mourir, elle demandait à la mort de l'enlever de la vie. C'est-à-dire, elle voulait mourir au sommet de sa beauté, au sommet de sa gloire, au sommet de sa puissance d'aimer. Il y a pas si par là quelques détails. Par exemple, elle dit à un certain moment qu'avant de connaître l'amour, elle savait broder, elle savait faire de l'escrime, elle savait faire du cheval. Qui m'eût vu l'or en armes fiers aller, porter la lance et bois faire voler, le devoir faire en l'estour furieux, piquer, volter le cheval glorieux pour Bradamante ou la haute marfise, sœur de Roger, il m'eût possible prise. Ce sont, comme vous le savez bien, des héroïnes du Roland Furier de Lariost, ce qui, entre parenthèses, nous prouve la familialité qu'elle avait avec les ouvrages italiens, etc. Elle se présente tout de suite comme une jeune fille très fière, une jeune fille qui semble même sortir de la norme, se faire du cheval, ça n'a pas l'air très habituel. Oui, mais vous savez, une des accusations que lui portait Calvin, Calvin, d'ailleurs, avait été un peu lourd à Merelle, c'est-à-dire qu'il avait accès des courtisanes plebeiennes, plebeienmeretiques, il dit, eh bien, une des accusations, c'est qu'elle s'habillait un homme, chose inouïe pour cette époque-là. Et d'ailleurs, il y a d'autres contemporains qui nous disent que c'est condamné en guerrière, quoi. Donc, elle changeait déjà les relations entre les sexes. C'est quelque chose d'assez important. Oui, oui, mais il y a même des gens qui ont pris Louise Labbé pour la première féministe ou pour une féministe avant la lettre. Et alors, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans le cours de cette poésie, c'est qu'on a l'impression d'y voir assez délicatement naître l'amour. C'est-à-dire qu'avant que Louise Labbé se présente comme amoureuse, on la sent déjà tout à fait attirante. Et elle dit d'elle-même qu'elle est très attirante. On dirait qu'il y a déjà une espèce de mouvement binaire entre l'amour qui vient de l'extérieur et l'amour qu'elle va donner, elle. Oui, oui. Par exemple, dans la deuxième éligie, lorsqu'elle s'adresse à son amant qui paraît l'avoir abandonné, c'est probablement Olivier Demagny. « Par toi, ami, tant vécu enflammé, qu'en languissant, par feu suis consumé, qui couvre encore sous ma cendre embrasée, si ne le rend de tes pleurs apaisées. » Toujours, même dans ses sonnets, elle marche sur ces deux voies, c'est-à-dire l'amour que les autres ont pour elle et l'amour qui est un amour, si on peut dire, viril, ce n'est pas un amour minodier, ce n'est pas un amour traviscoté, c'est un véritable amour de corps et d'esprit qu'elle porte à son amant. Là, il n'y a aucune réticence chez elle. Elle dit sincèrement ce qu'elle pense. Et peut-être par rapport à d'autres poètes du XVIe siècle, ce qui apparaît fortement, c'est que le personnage aimé, on va le voir sous des traits assez précis même dans les poésies. Oui, on a dit même, peut-être on a exagéré, mais que c'est avec l'école lyonnaise et surtout avec Louis-Rébet que commence en France la renaissance la véritable poésie personnelle. Tandis qu'avant l'école lyonnaise et surtout avant Maurice-Rébet et Louis-Rébet, il n'y avait qu'une poésie impersonnelle, une poésie abstraite. C'est exagéré, n'est-ce pas ? Parce que je crois que Villon, c'est de la poésie personnelle. Mais si vous voulez, là, c'est d'une façon vraiment explicite. C'est avec une conscience qui n'existait pas avant. Puis c'est la vie intime vraiment qui passe dans la poésie. Dans la poésie et dans la prose. Dans la prose. Même dans le débat des Fruits et d'Amour qui est l'autre ouvrage important pour l'Israël, il y a vraiment une série de tableaux intimes où Louis-Rébet certainement a fait couler sa fémininité et son expérience de femme amoureuse d'une femme qui a connu la vie et qui aime la vie. Et à tel point que certains ont pu penser que, dans certains portraits à vrai dire assez défavorables, elle dépeignait son mari qui serait un vieil homme un peu désagréable. Ce sont gens mornes, sans esprit qui n'ont grâce aucune à parler, une voix rude, un allé pensif, un visage de mauvaise rencontre, un œil baissé, craintif, avare, impitoyable, ignorant et n'estimant personne, loup-garou. Quand ils entrent en leur maison, ils craignent que quelqu'un les regarde. Un continent qu'ils sont entrés barre leurs portes, serre les fenêtres, mange salement sans compagnie, la maison mal en ordre. Se couche en chapeau le morceau au bec et l'or a beau gros bonnet gras de deux doigts d'épais, la camisole attachée avec éplingue enrouillée jusqu'au-dessous du nombril, grande chose de laine, venant à mi-cuisse, un oreiller bien chauffé et sentant sa graisse fondue. Le dormir, accompagné de tout et autres tels excréments dont ils remplissent les courtines. J'en plus fade à voir qu'un potage sans sel allumé. Quelqu'un, par exemple, Sainte-Beuve, a pensé que Louis-Labbé décrivait la vie, l'émeuse de son propre mari, c'est-à-dire ce malheureux de mon père qui, évidemment, ne brille pas trop à côté d'une femme bien plus jeune que lui, bien plus cultivée que lui. Lui, il n'était qu'un marchand de cordes, c'est tout. Il est quand même assez étonnant de voir qu'une poétesse qui est la poétesse de la passion amoureuse a pu donner le contrepoint de cette description absolument dithyrambique de l'être aimé dans ce portrait incroyablement ironique. Ça demande une distance qui est certainement même rare au XVIe siècle. Je me demande si ce n'est pas parce qu'elle savait décrire la réalité qu'elle pouvait aussi décrire d'une manière aussi extraordinaire la passion, comme si l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Non, parce que les deux choses coexistent à Louis-Labbé. D'ailleurs, la passion est tellement une réalité pour elle qu'elle a décrit même lorsqu'elle parle de ses propres sentiments avec une sorte de capacité de se détacher. Nous voilà donc engagés dans une entreprise qui est un peu paradoxale, cette biographie poétique de Louis-Labbé. Et paradoxale parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment en historien au sens étroit du mot que nous allons mener cette enquête, mais en lecteur et en lecteur de poésie. Et en lecteur donc d'une vie. Or, Louis-Labbé, apparemment, extérieurement même, a fabriqué son livre comme on pouvait fabriquer un portrait ou une peinture au XVIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une certaine présentation des choses. Il y a une espèce de préface et puis le texte lui-même des sonnets et puis des proses est suivi d'une quarantaine de poèmes à la louange de Louis-Labbé. Et pour revenir à la peinture, pour donner un petit peu de distance par rapport au texte de Louis-Labbé, on peut avoir des choses de ce genre en peinture. On peut avoir par exemple des scènes très animées, des scènes mythologiques qui peuvent elles-mêmes servir de cadre à une autre scène. On peut rehausser une scène par l'appel à la mythologie, donc l'appel à un modèle antique. Or, l'appel au modèle antique, c'est quelque chose qu'on trouve aussi très souvent en poésie. Et puis, je pensais à Fontainebleau, par exemple, à la grande galerie de François Ier à Fontainebleau aussi, rutilante. Et une galerie dont on sait qu'elle était très connue en France parce que la gravure avait largement diffusé ce genre de décoration qu'on trouve là. La gravure et puis il y avait aussi ces fameux décors éphémères qu'on dressait à l'entrée des rois dans les villes à Paris. Et je crois même qu'à Lyon, on avait eu quelque chose de ce genre au milieu du XVIe siècle. Oui, en 1948, lors de l'entrée d'Henri II. D'Henri II. Et un poète, Maurice Sèvres, avait même participé. Oui, il avait même dirigé les cérémonies, les emblèmes, les salles de triomphe, les fontaines, tout ça. Et celui qui avait fait un rapport qui nous reste d'ailleurs sur ces neuf jours de fête pour l'entrée des rois de Catherine II dans les poitiers. C'est-à-dire que là, vous m'autorisez bien, Enzo Giudici, donc, à établir la comparaison avec les peintures. Un poète savait très bien ce que c'était. Il participait à des œuvres de ce genre. Et il y a même quelque chose d'encore plus frappant à Fontainebleau, dans ce cadre-là. C'est les statues en stuc qu'on trouve sur le côté des grandes scènes mythologiques. Et vous savez, ces statues en stuc, elles sont souvent accompagnées de peintures de statues en stuc. C'est du trompe-l'œil. C'est une façon de brouiller un peu notre perception. Pour en revenir au livre de Louise Labbé, j'avais l'impression qu'il nous mettait un peu, et à plusieurs égards, dans une situation de ce genre où on n'est pas vraiment maître de ce qu'on lit. Parce que, pour prendre le grand thème de l'œuvre de Louise Labbé, l'amour, c'est vraiment le grand sujet. Cet amour qui apparaît comme une réalité très vécue dans les poésies, dans son œuvre en prose qu'on appelle le débat de folie et d'amour, vraiment, il apparaît comme une fiction dans une scène mythologique. Oui, bien sûr. Et d'autre part, dans la préface qu'on appelle l'épître dédicatoire, Louise Labbé introduit ses œuvres et là, il n'est absolument pas question d'amour dans la préface, alors que ça va être le grand sujet. Il est question d'études, des études qui sont désormais permises aux femmes. La question féministe apparaît là, mais l'amour, pas du tout. Puis alors, elle a fait suivre ses propres œuvres, donc d'une quarantaine de poésies. Oui, non, c'est pas 40. C'est 24 plus une pièce d'introduction. Donc 25. Bon, alors je me laissais entraîner là. Oui, Mais d'ailleurs, la dernière est tellement longue que je suis en plusieurs morceaux qu'on attendrait vite la quarantaine. Alors, entre les textes de Louise Labbé eux-mêmes et puis les textes de ses autres poètes, il y a une image de Louise Labbé qui naît, mais on n'arrive plus très bien à la saisir. Elle est un peu inassignable. Les uns donnent telle image et puis elle en donne une autre. Pour ce qui est, par exemple, des écrits qui ont été composés à la louange de Louise Labbé et qu'elle a publié un appendice à ses sévres, moi, je crois que la raison c'est plus simple. C'est-à-dire, elle, en tant que femme au centre de la vie intellectuelle cultivée et même galante de Lyon, et toujours dans la crainte d'être mal jugée, a voulu tout simplement se faire de la réclame. Elle a demandé aux poètes plus célèbres de son temps, tels Moricev, Pontius de Thiar, Olivier de Magny, Baïp et d'autres encore, de dire ce qu'il pensait d'elle. Alors, il y en a qui ont fait la louange de son esprit, d'autres qui ont fait la louange de sa beauté, il y a d'autres qui ont fait le commentaire de son débat, les Italiens ont fait des déclarations amoureuses. Au poète de Louise Labbé, sonnait, vous qui le los de Louise écrivez et qui avez par gué fantaisie cette beauté votre sujet choisi, voyez quel bien pour vous vous poursuivez. Elle, des dons des muses cultivés, c'est pour soi-même et pour autrui saisi, tant qu'en louant sa digne poésie, mieux que par vous, par elle, vous vivez. L'or eut besoin de faveurs empruntées pour de renoncer grâce animées. Louise, autant en beauté réputée, trop plus se fait par sa plume estimée et de soi-même, elle, se faisant croire à ses loueurs et cause de leur gloire. C'est la première fois qu'une telle guirlande, n'est-ce pas, vient s'ajouter à la poésie. Il y a là même une importance vraiment culturelle parce que ce poète-là, remarquez que l'œuvre est publiée en 1555, donc, quand la pléade a déjà largement commencé à dominer la scène des lettres françaises. Quelques années. Oui, c'est-à-dire le manifeste du Bel-Air de 1549 pour les amours de Nonsard de 1552, etc. Eh bien, Maurice Seve, par exemple, appartient à la vieille école, si on peut dire. Or, Louise Labbé est déjà dans la nouvelle école. Mais les poètes qui sont dans les écrits à la rovaine de Louise Labbé appartiennent à la fois à la vieille école, par exemple, Maurice Seve, et à la nouvelle école, par exemple, Olivier de Magny. Eh bien, ces écrits à la rovaine de Louise Labbé constituent la rencontre, voici l'importance écriteur, la rencontre réelle et concrète entre la vieille et la nouvelle école poétique. C'est vraiment la rencontre entre le passé et l'avenir. Avoir l'idée de joindre les textes poétiques d'autres poètes, ça procède quand même d'une pensée qu'on n'avait pas eue auparavant. D'accord. Malheureusement, les poètes qui ont chanté Louise Labbé sont des grands poètes. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas fait de la très bonne poésie. C'est de la poésie plutôt, comment dirais-je, d'occasion. Oui. Ce n'est pas de la poésie médiocre, bien sûr. Mais si, si au contraire, cette Kirland pouvait constituer à elle seule une œuvre d'art, alors votre idée serait non seulement séduisante, mais vraiment approuvée. Oui. Et moi, je me demande si peut-être il n'y avait pas connaissant Louise Labbé avec son caractère très complexe, s'il n'y avait pas quelque malice de sa part à rassembler ces poètes si différents à côté d'elle. Je pense à ces tableaux du XVe siècle où on voit la Vierge de Miséricorne avec un grand manteau et qui recouvre tous les ordres de la société. Ça serait dans ce cas-là la Vierge de l'amour. Oui. Elle est bien considérée comme une déesse par tous ces autres poètes. Oui, mais quelle déesse, si vous voulez ? Il est vrai qu'il y a des contemporains qui en ont dit du mal et il y a même quelqu'un qui a dit qu'elle n'était pas belle. Mais on pensait peut-être de la rancune. Mais il y avait aussi toute une littérature qu'on pourrait qualifier d'ignoble sur le conte de Louise Labbé. Oui, c'est-à-dire, malheureusement, il y a même une chanson d'Olivier Desmagny, donc celui-même qui avait été amoureux de Louise Labbé, qui à un certain moment, évidemment, où il s'est brouillé avec elle, il écrit une ode offensante à son mari, mais au fond, la personne qui est vraiment offensée est Louise Labbé. Tu peux bien cent fois en un jour voir cette bouche où niche amour, mais de fleurer jamais la laine et l'ambre grise dont elle est pleine, alléchée de sa douce voix, en un an, ce n'est qu'une fois. Tu peux bien cent fois en un jour voir cette cuisse faite autour, tu peux bien voir encore ce ventre et ce petit amoureux antre où Vénus cache son brandon, mais tu n'as point d'autre guerdon. Puisses-tu voir souvent ainsi les beautés et grâces aussi, soit de son corps, soit de sa face, et puis sais-je prendre en ta place les doux plaisirs et les ébats qu'on prend aux amoureux combats ? Je ne crois pas que Louise Labbé était une courtisane et même ses ennemis, ceux qui disent qu'elle était une courtisane, ils sont obligés d'ajouter qu'elle ne faisait ce nom de son corps qu'aux gens cultivés, qu'aux gens lettrés, puis remarquez, celui qui a lancé c'est-à-dire Calvin cette accusation d'être une courtisane, c'est parce qu'entre Lyon, qui était la ville de la Renaissance, de la liberté, et Genève, qui était la ville de l'austérité, de la rigueur, etc., évidemment, il y avait toute une différence. C'est même assez curieux de penser que Calvin, qui semble à mille lieux de Louise Labbé, a pu parler de Louise Labbé. C'est une chose étrange. Oui, si nous n'avions pas la source, probablement, de cette question de Calvin, c'est le fameux procès Ivar. Vous savez, c'est un procès entre un barbier chirurgien de Lyon qui était transplanté à Genève et sa femme qui était restée à Genève. Alors, dans ce procès, dont malheureusement nous ne connaissons pas l'issue, il dit que sa femme avait essayé de l'empoisonner sur le conseil d'une femme appelée la belle cordière à Lyon. La belle cordière. Alors, évidemment, la pauvre Louise Labbé, vous voyez, traitée d'empoisonneuse ou quelque chose comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'elle est montée à cheval, qu'elle est habillée à noms. Cela nous fait sourire. En fait, ce que tous ces gens ne supportaient pas, aussi bien Calvin que l'auteur anonyme de cette horrible chanson, c'est que Louise Labbé était une femme libre. pas du tout une courtisane. Dire qu'elle était une courtisane sans demander d'argent, c'est une véritable confusion des termes. Ça n'a pas de sens. Non, non, mais ils équivoquaient, ils traitaient de courtisane toutes femmes libres. Or, comme Louise Labbé, là, il n'y a pas de doute, était une femme absolument indépendante, libre, dans n'importe quel domaine, dans le domaine de l'amour, dans le domaine de l'être, etc. Et alors, ils ont fait cette compétition entre une femme courtisane et une femme poète. Il y avait certainement aussi des choses que ces gens ne pouvaient absolument pas comprendre, des choses tout à fait nouvelles, et je pense même au-delà du féminisme, à cette conception vraiment renversante pour le XVIe siècle qu'avait Louise Labbé du souvenir, du passé. Vous voyez ce que je veux dire ? On est encore dans la liberté, mais la liberté par rapport au passé. Oui, vous faites allusion sans doute à ce qu'elle dit dans l'épître. Dans l'épître. Oui. Parce que là, vous savez, on a vite fait de remarquer qu'il y a une véritable annonce de la recherche du temps perdu de Proust. S'il y a quelque chose recommandable après la gloire et l'honneur, le plaisir que l'étude des lettres a accoutumé donner nous y doit chacune inciter. Qui est autre que les autres récréations, desquelles, quand on en a pris tant que l'on veut, on ne se peut vanter d'autre chose que d'avoir passé le temps. Mais celle de l'étude laisse un contentement de soi qui nous demeure plus longuement. Car le passé nous réjouit et sert plus que le présent. Mais les plaisirs des sentiments se perdent incontinent et ne reviennent jamais. Et en est quelquefois les mémoires autant fâcheuses comme les actes ont été délectables. Davantage, les autres voluptés sont telles que quelques souvenirs qui en viennent, si ne nous peut-il remettre en telle disposition que nous étions et quelque imagination forte que nous imprimions à la tête, si connaissons-nous bien que ce n'est que nombre du passé qui nous abuse et trompe. Mais quand il advient que, mettons par écrit nos conceptions, combien que puis après notre cerveau court par une infinité d'affaires et incessamment remue, si est-ce que longtemps après, reprenant nos écrits, nous revenons au même point et à la même disposition où nous étions. L'or nous redouble notre aise, car nous retrouvons le plaisir passé qu'avons eu ou en la matière dont écrivions ou en l'intelligence des sciences où l'or étions à donner. Là, c'est vraiment la même idée de Proust. C'est à peine croyant parce que je crois qu'on n'a aucun témoignage au XVIe siècle. Non, non, absolument. Ça, c'est la première fois. Même des penseurs comme Montaigne qui ont passé leur temps à parler d'eux-mêmes n'ont pas eu cette idée. Non, ça, c'est une idée absolument nouvelle. Oui, dans la manière de situer son présent par rapport à son passé, on retrouve un peu la distance qu'on peut trouver aussi entre la vie la plus concrète, la plus réaliste et la passion la plus folle. Il semble vraiment que ce soit la distance poétique qu'on trouve dans ce texte de l'Épitre. Et en définitive, je me trompais peut-être en commençant quand je disais que l'amour n'était pas présent dans cet Épitre. Il y est peut-être, mais on pourrait dire théoriquement. Non seulement, Louise Labbé, est une grande femme poète, mais en plus, c'est peut-être la première à avoir eu cette conscience de la distance impliquée par la poésie. Dommage que probablement les autres œuvres ou les autres sonnets qui l'aient écrits ne nous sont jamais parvenus parce que certainement il a écrit autre chose. Il paraît que l'écrit même recueille des verres en latin, mais tout cela est écaré. Parce qu'autrement, peut-être, si nous pouvions savoir la correspondance de lui, ça serait certainement une chose formidable. M'agrément... il nous en reste quand même beaucoup. Oui, beaucoup, n'est-ce pas ? Évidemment, mais beaucoup pour nous faire regretter ce que nous n'avons pas. oui. La littérature et la philosophie du XVIe siècle sont bien là pour témoigner de l'importance sociale de la folie à cette époque. Mais si, évidemment, on ne peut pas facilement remonter de ces textes à la réalité qui leur a servi d'infrastructure, il n'en reste pas moins qu'ils, je crois, ils seraient presque insensés d'oublier quand on lit ces textes que, quoi qu'il en soit, ils doublent une situation réelle de la folie dans la société. Quant à savoir la relation exacte entre cette folie sociale et la folie qu'on trouve dans les textes, ça, c'est autre chose. En tout cas, il est assez intriguant de voir que Louise Labbé, donc la poétesse de l'amour, elle aussi a participé à ce débat du XVIe siècle sur la folie. Et on peut même se demander ce qu'il y avait à ajouter à ce débat après la publication par Erasme de son éloge de la folie dans la première décennie du XVIe siècle. Ce qui est assez piquant à circonstance, c'est qu'on est bien sûr que Louise Labbé connaissait cette éloge de la folie d'Erasme, mais que ça ne l'a pas du tout empêché d'écrire son débat à elle, son débat de folie et d'amour. Mais elle a repris la question à sa manière. Il faut dire peut-être en un mot ce qu'était cet ouvrage d'Erasme. C'était un long monologue de la folie. Il y avait d'innombrables exemples de l'emprise de la folie sur les hommes. Pour aller un peu vite, on peut dire que pour Erasme, cette folie, en fait, c'est la maîtresse d'illusions. Pas la folie furieuse, pas la vraie folie, non. C'est une espèce de manière de fausser la perception qu'on peut avoir des choses. Les hommes, avec leur folie, vont tout voir à leur avantage ou bien ils vont croire qu'ils sont le centre du monde. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Et d'ailleurs, derrière ce discours de la folie, on sent dans ce texte Erasme qui est présent, Erasme ironique, qui regarde la situation de ces misérables hommes avec quelques condescendances. On peut dire que sans le sage, la folie ne saurait pas parler comme elle parle. C'est Erasme qui parle derrière cette folie. Il met à jour le fonctionnement de l'illusion sur cette terre. Alors, face à cela, on aurait pu s'attendre à ce que Louise Labbé ait fait quelque chose d'autre, qu'elle ait pas fait simplement un monologue. On peut s'attendre à quelque chose de plus vivant et effectivement, elle fait dialoguer la folie. Et avec qui ? Avec qui, bien sûr ? Avec l'amour. Et c'est là qu'on retrouve la poétesse de l'amour. Et si Erasme était bien là derrière sa folie, je crois que Louise Labbé est au moins autant là derrière ce débat de folie et d'amour. On sent qu'elle prend la parole très directement, je pense, malgré tout. Et puis, c'est un texte très alerte, très enlevé. C'est même, c'est un tort de dire que c'est un dialogue parce que c'est beaucoup plus. C'est une véritable petite intrigue théâtrale. On trouve Jupiter, on trouve Vénus, on trouve Apollon, on trouve Mercure. Elle a vraiment construit une petite pièce de théâtre. Mais enfin, je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se laisse pas d'abord complètement entraîner parce que ça procure du plaisir de lire ce texte. Plus que le texte d'Erasme, il faut le dire aussi. Il ne faut pas qu'on se laisse entraîner. Il faut qu'on se demande pourquoi en tant que femme et puis en tant que poétesse, en tant que poétesse de l'amour, Louise Labbé a choisi mais délibérément de les faire agir, son amour et sa folie, comme des entités distinctes. Elle a choisi une formule binaire et elle les fait parler séparément. C'est quelque chose qui ne peut pas ne pas avoir une signification profonde sous-tendue par une pensée. À mon avis, il faudrait souligner la chose suivante, que pour Erasme, il s'agit d'un éloge de la folie apparent. C'est-à-dire, il fait l'éloge de la folie mais au contraire, il veut faire l'éloge, si on peut dire, de la sagesse. C'est du moins ce que ces contemporains entendaient. Ce sont les modernes qui ont cru qu'Erasme a vraiment voulu faire l'éloge de l'irrationnel, de la force de vivre, ce qu'Erasme n'a jamais voulu faire. D'ailleurs, il parlait en théologien, il parlait même en nom d'église, etc. Tandis que Louise Labbé a fait vraiment l'éloge de la folie, non pas parce qu'elle a malentendu Erasme, mais parce qu'elle a voulu prendre la façade de la construction erasmienne et a fait de cette façade la substance, le sens même de son dialogue, de son ouvrage théâtral, comme vous avez dit. Et ça, je crois que c'est la chose à souligner d'abord. Et ensuite, il est vrai qu'elle a fait disputer la folie avec l'amour. Mais là aussi, c'est une dispute apparente. Apollon, qui défend la cause de l'amour, dit que toute la vie repose sur l'amour. Or, Mercure, qui défend la folie, ne nie jamais cette idée. Il accepte même. Il dit, c'est vrai que le monde repose sur l'amour. Mais il peut aller au fond et reconnaître que l'amour lui-même repose sur la folie. Donc, le règne de l'amour est en réalité le règne de la folie. Et cette folie, c'est une folie agréable. C'est une folie dont Louise Labès est complète. Alors, pour qu'on puisse bien vous suivre, il faut que vous nous disiez un peu quelle est l'intérêt parce qu'il y a une intrigue. mais l'intrigue est très simple si vous voulez. Alors, c'est Jupiter qui fait un festin et à ce festin tous les dieux sont invités. Amour et folie arrivent en même instant sur la porte du palais, laquelle étant j'affermée et n'ayant que le guichet ouvert, folie voyant Amour j'apprête à mettre un pied dedans, s'avance et passe la première. Amour, se voyant pousser, entre en colère. Folie soutient lui appartenir de passer devant. Ils entrent dans dispute sur leur puissance, dignité et préséance. Amour, ne la pouvant vaincre de parole, met la main à son arc et lui lâche une flèche mais en vain. Pour ce que folie, soudain, se rend invisible et se voulant venger, ôte les yeux à Amour et pour couvrir le lieu où ils étaient, lui mit un bandeau fait de tel artifice qu'impossible est lui ôté. Vénus se plaint de folie, Jupiter veut entendre leurs différents. Apollon et Mercure débattent le droit de l'une et l'autre partie. Jupiter, les ayant longuement oui, en demande l'opinion au dieu puis prononce sa sentence. Dans l'intrigue mythologique qui est d'ailleurs très originale parce que cette fable n'existait pas avant, mais le goût des fables mythologiques non, ça existait largement. Dans le cadre de cette intrigue, il y a la véritable essence de l'œuvre, c'est-à-dire le débat si c'est l'amour qui constitue la vie ou si c'est la folie qui constitue la vie. La preuve, c'est qu'à la fin du débat, l'arrêt qui est prononcé par Jupiter n'a aucune importance parce que Jupiter ne prononce aucun arrêt. Il donne un arrêt provisoire ou comme dit Louis Rabet interlocutoire, c'est-à-dire ils envoient toute décision d'ici 18 000 ans et pour l'instant, dit-il, nous commandons la folie de conduire l'amour au bon lui semble. C'est tout. Là, il y a une question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que dans la mythologie classique telle qu'elle a été reprise au 16e siècle, la folie avait une fonction ? Non, parce que le premier qui fait de folie une déesse, c'est bien Erasme. avant Erasme, la folie n'entra pas dans la mythologie grecque, par exemple. C'est seulement Erasme qui a fait de folie une déesse, fille de jeunesse, n'est-ce pas ? c'est la source principale, c'est la source principale. c'est que le lionisme entré à flot. D'ailleurs, toute la culture française à ce moment-là s'est partagée entre Paris et Lyon et penchait plutôt vers Lyon parce que la cour habitaient Lyon. C'était la ville de l'eau de fleuve avec la zone et le ronde navigable et donc avec un commerce très poussé avec l'industrie de la soie, de l'imprimerie, etc. Les foires annuels mais surtout à cause du séjour de la cour. Donc, les idées qui arrivaient en France de l'Italie ne se dirigeaient pas sur Paris mais se dirigeaient sur Lyon. Les poètes dorés, rablais, tous ces gens-là c'est à Lyon qui vivait et c'est à Lyon qui imprimait leurs livres et c'est à cause de cet italianisme qu'il y a des sources italiennes dans le débat de Louise Labé. Mais l'idée était absolument originale. Ça n'est pas du tout quelque chose d'anodin ou d'anecdotique. On sent vraiment que Louise Labé a voulu résoudre un problème. Elle a voulu résoudre le problème qui se posait d'un amour aveugle. Oui, c'est-à-dire d'un amour aveugle mais en soutenant que si l'amour n'était pas aveugle la vie n'aurait pas de sens. Ce qui constitue l'amour c'est la folie. Sans la folie il n'y aurait pas d'amour il n'y aurait pas de vie. Je suis déesse amour comme tu es Dieu. Mon nom est folie. Je suis celle qui te fait grand et abaisse à mon plaisir. Tu lâches l'arc et jettes les flèches en l'air mais je les assois au cœur que je veux. Quand tu te penses plus grand qu'il est possible d'être lors par quelques petits dépit je te range et remets avec le vulgaire. Tu t'adresses contre Jupiter mais il est si puissant et grand que si je ne dressais ta main si je n'avais bien trempé ta flèche tu n'aurais aucun pouvoir sur lui. Et quand toi seul ferais aimer quelle serait ta gloire si je ne faisais paraître cet amour par mille inventions. Donc ce qu'Erasme blâme est au contraire célébré et soutenu partagé par Louise Labbé. Mais ça n'est peut-être pas tout à fait la même folie aussi parce que chez Erasme c'était l'illusion tandis que chez Louise Labbé qui est la folie chez Louise Labbé ? L'illusion existe chez Louise Labbé aussi seulement pour Erasme il y a même la volonté de faire du mal qui constitue une sorte de folie tandis que pour Louise Labbé la folie c'est la soif de vivre la joie de vivre alors elle dit en présentant si tout le monde était sage personne ne se marierait si le soldat pensait au danger de la guerre il n'irait jamais en guerre mais l'amour est là la folie est là pour lui cacher pour lui donner l'illusion que tout est bien Il y a deux choses il y a d'une part tout ce que la folie permet comme d'aller à la guerre etc mais il y a aussi le moment clé disons le moment où il y a l'union entre la folie et l'amour et c'est quand même ce qui est le plus important dans le débat de Louise Labbé et c'est là peut-être que c'est le plus important de voir ce que c'est réellement que cette folie dont elle parle tel feu était celui de Narcisse son œil ne recevait pas le pur sang et subtil de son cœur même mais la folle imagination du beau portrait qu'il voyait dans la fontaine le tourmentait exprimez tant que vous voudrez la force d'un œil faites-le tirer mille traits par jour n'oubliez qu'une ligne qui passe par le milieu joint avec le sourcil est un vrai arc que ce petit humide que l'on voit luire au milieu est le trait prêt à partir si est ce que toutes ses flèches n'iront dans notre cœur que ce que folie aura préparé que tant de grands personnages qui ont été et sont de présent ne s'estiment être injuriés si pour avoir aimé je les nomme folles il y a une priorité le monde repose sur l'amour mais l'amour repose sur la folie avant l'amour il y a la folie à la racine de l'amour c'est la folie et la folie c'est tout simplement la force la force vitale oui la force vitale la saggez l'Islambelle le fait bien comprendre c'est l'immobilisme le plus absolu si vous êtes sage vous ne faites jamais rien parce que vous pensez le pur et le contre vous êtes toujours au bon milieu vous ne bougez pas vous ne remuez pas alors il n'y a que la folie qui vous trompe mais cette faute cette erreur c'est la condition de la vie oui c'est ce qui est impossible de vivre sans ça vous ne vivriez pas le sage ne fait rien la sagesse c'est le néant si vous voulez sur ce point là il n'y a pas de doute dans l'œuvre de l'Islambe oui on peut se demander alors à ce moment l'amour n'est qu'une forme de folie c'est la forme la plus comment dirais-je la plus belle la plus évolue si vous voulez de la folie mais oui justement c'est qu'on peut se demander à ce moment là si Louise Labbé n'a pas entre guillemets choisi l'amour comme thème principal de ses sonnets de ses élégies parce que c'était le lieu idéal pour parler de l'énergie vitale il y a une journée où Louise Labbé s'adresse à l'amour n'est-ce pas en disant amour permet-moi de faire quelques folies je ne suis vivante que lorsque je fais une folie c'est donc que l'amour et la folie pour elle constituent la même chose en définitive l'amour c'est peut-être la plus belle démonstration de la folie la plus belle démonstration de la vie tout simplement c'est ça et c'est la forme la meilleure de la folie c'est-à-dire on peut être fou sans être amoureux mais on ne peut pas être amoureux sans être fou et cela est dit très clairement il n'y a pas d'ambiguïté comme vous savez que pour le roche de la folie d'Erasme on lui a fait dire mille choses et lorsqu'on croit parvenir à une conclusion il y a toujours une exception il y a toujours quelque chose qu'on ne réussit pas à comprendre à encadrer mais pour Louise Labbé il n'y a aucune ambiguïté tout est clair tout est clair et donc le débat de folie et d'amour ce n'est pas du tout une oeuvre en prose à côté des sonnets c'est vraiment dans la même lignée et on aurait presque envie de dire que c'est une sorte de petite théâtralisation de la poésie des sonnets et des élégies mais il y a des endroits dans le débat surtout lorsqu'on décrit les peines de l'amoureux la jalousie etc. qui ont le même l'enlégie que nous trouvons dans les sonnets dans les élégies et dans les sonnets même dans les élégies la première par exemple il y a certains tableaux de vie qui paraissent emprunter au débat donc si on s'amuse à faire une certaine correspondance on voit que ce ne sont pas deux œuvres opposées aux différentes annonces la racine est toujours la même comment la vie peut-elle se fondre aussi intimement aux mots et à la poésie comment les mots et la vie peuvent-ils communiquer avec tant d'évidence c'est l'incroyable plaisir mais aussi l'interrogation que la poésie de Louise Labbé nous lance parce que ces textes si lointains si anciens continuent en effet à faire fi de tous les intermédiaires et à parler directement à notre sensibilité ils continuent à être de ceux qui nous apprennent à écouter le désir de l'autre mais on a quand même du mal à accepter intellectuellement certaines contradictions la poésie de Louise Labbé est un des plus beaux chants d'amour peut-être le plus beau qu'on ait écrit en français il y a donc la passion une véritable folie que cet amour et en même temps dans la poésie de Louise Labbé il y a cette distance ce regard extraordinairement lucide alors comment les concilier et c'est bien sûr ce qu'on a envie de vous demander Enzo Giudici à vous qui êtes un de ces familiers et au fond est-ce qu'il ne serait pas possible à travers les différences qui peuvent exister entre les élégies et les sonner pour faciliter un peu les choses est-ce qu'il ne serait pas possible de suivre de lire une sorte d'itinéraire de la poésie est-ce qu'il ne serait pas possible de retrouver une sorte de gradation Non non vraiment la qualité est la même il n'y a que la métrique qui change la modernité est la même la poésie est la même les élégies et les sonnés sont sur le même plan et non seulement cette poésie est moderne et non seulement cette poésie se rattache à la prose de Louis Labbé mais aussi cette poésie de Louis Labbé qui n'est pas une poésie minodière capricieuse c'est une poésie réelle saine si vous voulez une autre légende à détruire c'est que la poésie de Louis Labbé est une poésie purement sensuelle moins pudique même c'est-à-dire c'est une véritable sensualité mais cette sensualité est tellement sincère est tellement vécue est tellement réelle qu'elle s'identifie si je peux dire à l'innocence c'est-à-dire c'est une sensualité spiritualisée d'ailleurs c'est une chose qu'on peut dire en gros pour le 16e siècle en général mais surtout pour Louis Labbé dans la poésie de Louis Labbé il n'y a aucune opposition entre l'esprit et la chair entre l'amour des choses de la terre et l'amour de Dieu si on peut dire la preuve est que Louis Labbé mentionne Dieu exactement au moment même où elle soupire vers Olivier de Magny etc. cette coupure qui était typique du Moyen Âge entre le corps et l'esprit n'existe pas Louis Labbé les deux choses sont tout à fait identiques quand je vois encore aujourd'hui certaines critiques qui s'étonnent de voir que mettons François 1er allait à la messe tout de suite après avoir quitté sa maîtresse ou alors qu'il communiait avant d'aller chez sa maîtresse et qu'il se dise tiens voilà de l'hypocrisie non non à ce moment-là dans la renaissance à un moment où l'église elle-même était devenue païenne si je peux dire à ce moment-là il n'y avait aucun contraste aucune dispute entre les deux choses or cette unité cette effusion c'est exactement à Louis Labbé qu'on la trouve au degré le plus pur le plus sincère c'est la vie qui faisait que des choses apparemment contradictoires pouvaient coexister sans faire problème et c'est là justement l'intérêt de la lecture attentive peut-être même passionnée on peut dire des textes de Louis Labbé de nous remettre vraiment dans le flux de la vie au XVIe siècle pour qu'on puisse comprendre comment des contradictions pouvaient se vivre et disparaître en tant que contradictions oui oui c'est nous qui trouvons la contradiction parce que nous sommes pas mal hypocrites etc mais à ce moment-là je vous dis c'était le triomphe d'ailleurs de l'immanence et c'est pourquoi cette poésie de Louis Labbé a été non seulement goûtée par des critiques etc mais chantée par d'autres poètes on pourrait faire toute une nouvelle guirlande décrite à la revanche de Louis Labbé ce que le réclaté Jean Tricot appelait la garde d'honneur de Louis Labbé il pourrait y avoir une deuxième garde d'honneur ce sont les poètes qui à partir du XVIIe siècle ont célébré envers aussi il y a des romans de Vendéville etc ont célébré Louis Labbé tenez je peux vous mentionner une sonnette d'Evariste Boulé-Patti qui était vraiment un chef d'oeuvre ou alors la célèbre poésie je dis célèbre parce que loué par Sainte-Beuve etc de Marceline de Porte de Valmore de notre époque une poésie d'Aragon et il y en a d'autres alors tous ces poètes ont d'une façon ou d'une autre senti la sincérité de Louis Labbé la pureté de ces mouvements même les plus sensuels Paul Édouard disait tout simplement sa sincérité est sublime et ce qui est assez curieux dans la circonstance c'est que avant que les critiques ne se soient occupées de Louis Labbé il y avait déjà des gens qui avaient écrit sur elle on dirait qu'elle avait fait le contact plus directement avec d'autres poètes qu'avec les critiques et il y a un court-circuit qui se passe un court-circuit poétique oui d'ailleurs la fable de la fontaine sur l'amour et la folie est tirée du débat et puis il y a des vaux de ville des romans je me demande si au XVIe siècle il y a un seul autre écrivain qui ait provoqué une telle littérature absolument absolument dernièrement à Paris j'ai trouvé un livre que personne n'avait mentionné dont le titre est le valet du baron de Sadré le baron de Sadré le chef des protestants qui avait occupé Lyon je me suis dit tiens il ne sait pas qu'il y a la question de Louis Rabet il n'y avait presque la question que de Louis Rabet au point de vue documentaire au point de vue culturel ça prouve comme vous le disiez tout à l'heure une fortune de Louis Rabet tout à fait différente de celle de la critique pendant deux siècles et demi personne ne s'en est occupé tandis que dans le théâtre dans les vaux de ville dans les romans ça continuait c'est quand commence le romantisme que évidemment même en poussant certains quand on commence à s'occuper de Louis Rabet on fait la découverte de Louis Rabet mais je me demande pourquoi pendant des siècles on l'a abandonné mais on pourrait essayer de comprendre assez simplement ce qui fait la différence entre Louis Rabet et puis les poètes de la Pléiade par exemple j'ai remarqué que la Pléiade aussi après le XVIe siècle était oubliée j'ai remarqué là aussi Ronsard était découvert au XIXe siècle mais pour Ronsard il y a quand même la fonction culturelle qu'il a eue la religion pour Louis Rabet nous sommes en présence d'une poésie pure absolument pure et puis il y a la Pléiade elle-même a délaissé si on peut dire Louis Rabet ça date du XVIe siècle c'est-à-dire Louis Rabet faisait figure de poète provincial alors qu'il n'était pas du tout provincial alors qu'il avait une universalité mais ce qui est curieux c'est que dans ses poèmes Louis Rabet elle exprime les mêmes connaissances mythologiques il y a la même culture mythologique mais simplement il se passe par rapport à eux que ces connaissances sont mises au service d'une relation beaucoup plus directe entre la réalité et puis l'idéalité c'est peut-être ça qu'ils n'appréciaient pas c'est qu'on la culture chez Ronsard était alourdie une culture qui ne s'est identifiée que rarement avec la poésie alors que dans Louis Rabet toutes les cultures toutes les citations sont vraiment brûlées sont vraiment annulées dans la poésie il n'y a jamais la sensation d'un poids on pourrait dire que l'oubli relatif dont a été victime Louis Rabet c'est peut-être l'oubli des pédants alors d'autant plus que c'était une femme et qu'on avait peut-être tendance à privilégier à la poésie des hommes il faut bien le dire c'est peut-être la seule raison qu'on puisse donner on a l'habitude de lire les textes de Ronsard de Dubélé même de Maurice Sèvres qui font de la femme une idole etc mais là on est en présence d'une femme qui parle et ça change tout parce qu'on va avoir vraiment l'indispensable complément à ce que disent Ronsard ou Dubélé c'est extrêmement important c'est la revanche ou l'envie des pédants la revanche oui des pédants on ne peut pas dire que Ronsard est un poète plus grand que Louis Rabet c'est seulement un poète qui a écrit beaucoup plus que Louis Rabet qui a eu une influence formidable qui a joué un rôle culturel alors que Louis Rabet a été oublié mais au point de vue strictement poétique je ne ferai aucune différence mais vous savez Louis Rabet a pleuri à une époque où déjà Lyon commençait à perdre son équilibre il y a eu la peste il y a eu la famine il y a l'occupation protestante et puis le rôle culturel a été joué par Paris et bien toute la poésie lyonnaise a été mise de côté ce qui fait la différence entre Louis Rabet et les autres poètes de son temps c'est à mon avis la fission vraiment complète totale qu'il y a entre sa vie et sa poésie il y a vraiment des poètes même des grands poètes où la poésie reste d'un côté et la vie et la vie et la vie reste de notre mais pour Louis Rabet c'était exactement la même chose soit dans la prose du débat soit dans le verre des élégies des années je crois que ce qui fait sa force ce qui fait sa personnalité ce qui fait sa nouveauté son originalité ce qui a causé si vous voulez sa fortune dans les époques modernes c'est essentiellement l'identité absolue qui existe entre sa vie et sa poésie cette femme n'a fait que de la poésie en faisant de l'amour n'a fait de l'amour qu'en faisant de la poésie on dirait quand on lit ces élégies qu'elle commence vraiment à vivre profondément quand vient l'amour et c'est justement à ce moment là qu'elle dit que commence la poésie les deux vont aller de pair à ce moment là oui c'est à dire au moment où l'amour a commencé elle le dit elle ne savait pas faire de verre oui mais ça vient et c'est au moment où son amour devient un amour véritable un amour compris vécu profond à ce moment là c'est la poésie qui naît quand l'amour meurt meurt la poésie pour Louis Labe aucun poète ne peut présenter une identité aussi totale que Louis Labe c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que c'est une poésie constamment active très très active la force de la douleur la force de l'angoisse de l'attente de la jalousie avec de tous les sentiments pour Louis Labe constituait vraiment une amertume ou une joie mais de toute façon qu'il en nourrit claire Vénus qui erre par les cieux entend ma voix qui en plein chantera tant que ta face au haut du ciel lui ra son long travail et soucis ennuyeux mon oeil veillant s'attendrira bien mieux et plus de pleurs te voyant jettera mieux mon lit molle de larmes baignera de ses travaux voyant témoin tes yeux donc des humains sont les lacets esprits de doux repos et de sommeil épris j'endure mal tant que le soleil lui et quand je suis quasi toute cassée et que me suis mise en mon lit lassée crier me faut mon mal toute la nuit c'est l'amour dans le bien et dans le mal qui en nourrit sa poésie vraiment Louise Labbé c'est un moyen de comprendre profondément ce que peut être la fonction de la poésie une fonction vitale absolument vitale c'est ça c'est-à-dire poésie et connaissance de soi-même oui de soi-même ne font qu'une seule et même chose je crois que c'est là la particularité de la personnalité de Louise Labbé dans la poésie de Louise Labbé l'amour n'est pas un des termes de l'existence susceptible d'être nié par un autre ou consolé avec lui je crois que c'est bien l'existence tout entière parce que rien n'existe pour Louise Labbé en dehors ni au-dessus de l'amour toute entité à mon avis est dépassée en éantie dans cette conception absolue la position toujours renaissante entre ciel et terre entre esprit et chair qui traverse par exemple toute la poésie de Petrarch chez la belle cordière n'existe pas parce qu'elle a résolu un terme dans l'autre et conçoit la vie d'une façon unitaire sans hésitation ni repentir dans ce cadre la poésie de Louise Labbé je crois constitue le plus haut et le plus pur degré atteint par la rivique d'amour c'est pourquoi je crois cette poésie légitime si je peux dire légitime nettement le sensualisme de la belle cordière sensualisme qui n'est plus un des termes du drame humain mais sa substance entière pour les mystiques du Moyen Âge par exemple l'amour était le mal à vaincre pour la belle cordière au contraire c'est l'expression pure et simple de notre âme de notre expérience la plus spontanée en d'autres mots esprit et corps voluté et sentiments ne sont pas chez Louise Labbé des éléments contraires mais une seule chose on peut dire à ce propos alors que c'est dans la poésie même que se fait cette fusion d'éléments apparemment dissemblables il y a la poésie pour faire ça c'est ça il n'y a plus aucune opposition à cause de grâce à la poésie n'est-ce pas il y a un élan vital dont on aurait envie de dire qu'il est au-delà du bien et du mal cet élan vital constitue le bien le mal n'est que le manque de l'impossibilité de vivre le mal n'est qu'un manque c'est ça et ça voudrait dire d'un certain point de vue que c'est l'amour qui est divinisé dans ce cas là l'amour et la folie parce que c'est la folie qui constitue l'amour elle a absolument identifié le bien et la vie le bien la vie l'amour c'est ça parce que la vie n'est faite que d'amour donc de cette divine folie si on peut dire s'il n'y a pas l'amour s'il n'y a pas la folie il n'y a plus de vie il n'y a seulement que le néant la renonciation l'indignité humaine si je peux dire voilà toute toute la la philosophie pour employer le mot de Louis Rabella une philosophie qui est un lyrisme la poésie bien sûr c'est un rythme c'est un flux c'est une ambiance particulière et les mots s'y chargent d'une valeur qui en font bien autre chose que de simples désignations de la réalité et alors se pose à ce moment-là la question du contenu c'est-à-dire le thème le sujet et qu'on parle de poètes du 16e siècle comme Louise Labbé ou de poètes du 19e ou du 20e siècle le problème s'y pose de la même manière le thème des mots si on prend le mot thème au sens musical ça n'est évidemment pas tout à fait la même chose que le thème du poème si on prend le mot thème au sens du sujet et ça veut dire qu'il y a deux faces à la réalité produite par le poème c'est l'accord de ces deux faces qui va faire qu'il va y avoir poésie ou qu'il ne va pas y avoir poésie et alors ça serait vraiment ridicule je crois de penser réduire cette dualité à une unité impossible ça serait même malhonnête je crois parce que la littérature ça n'est ni une copie de la réalité ni un domaine étranger à la réalité il y a toujours les deux qui sont là coexistants dire qu'au 16ème siècle l'amour est un des thèmes principaux de la poésie c'est aussi en même temps vrai et puis faux si on pense à la délie par exemple qui paraissait quelque temps avant les activités poétiques de Louise Labbé Maurice Sèvres parle de délie son objet aimé comme de l'idole c'est vraiment une sorte de presque de point de vue religieux sur la femme le père Nette Duguillier ça serait exactement pareil je me souviens qu'elle compare son amant au jour c'est-à-dire à ce qui fait réellement la vie sur la terre ce qui est bizarre là-dedans c'est que on a tendance à tort sans doute à considérer que l'amour c'est un thème très frivole d'autres pourraient penser aussi que c'est un thème très grave on est encore dans des choses qui semblent contradictoires certains diraient que l'amour c'est un sujet pour écrire de la poésie on veut écrire de la poésie donc on va parler d'amour et puis d'autres diraient au contraire que ce n'est pas un prétexte mais que c'est même ce qui déclenche l'activité poétique ça serait vraiment l'origine même des mots il y aurait quand même quelque chose à dire qui rapprocherait ces thèses contradictoires en présence c'est que l'amour reste dans tout cela un moyen de communication et je me demandais même si ce n'était pas à cause de cela qu'on a du mal à maintenir l'amour en un seul lieu cet amour un peu insaisissable en en parlant on est là au fond de ce qui fait la poésie de Louise Labbé mais malgré ce caractère difficile de l'amour lorsque Louise Labbé devient femme et en même temps devient poétesse les deux doivent être liés je crois il y a quand même à Lyon un territoire fixé de l'amour sinon un territoire fixé des lieux de passage obligés de l'amour avant de vous demander Cara Sibonade de nous conduire en ces lieux j'ai l'impression que c'est dans dans ces rencontres parfois presque imperceptibles entre des des formes des sujets des lieux que l'esprit d'une époque se fait jour il y a toujours une chose bien surprenante c'est qu'on a l'impression que l'amour c'est un sentiment c'est quelque chose qui est au-delà des mots et puis malgré tout à toute époque il faut bien quand on veut l'exprimer qu'il passe par des mots quand il s'agit de poésie il faut aussi que ça passe par une certaine manière de mettre les mots en forme tel poète va choisir telle forme tel autre va choisir tel autre on est un peu perdu parce qu'on se dit c'est toujours le même amour et pourquoi prendre des façons si diverses de l'exprimer il doit y avoir quelque chose qui se dit et qui est probablement assez subtil dans cette manière d'exprimer l'amour oui vous avez raison la forme est très importante pour un poète et à l'époque au XVIe siècle les sonnets c'est une forme nouvelle encore vierge mais c'est une forme qui commence à entrer dans l'esprit des poètes parce qu'elles répondent bien aux exigences du moment en effet l'amour s'était ouvert à l'enquête psychologique et il avait multiplié et compliqué ces aspects et maintenant il demandait d'être biseauté pour pouvoir être décrit alors ça veut dire que si on choisit le sonnet à ce moment là par rapport à la chanson c'est qu'on a besoin de dire autre chose sur l'amour ah absolument d'ailleurs vous savez que la chanson a un développement structural tout à fait particulier il n'y a pas de récit dans la chanson il y a des stances qui sont comme un ensemble tout à fait accompli au point qu'on peut même changer l'ordre de cette stance et rien ne change à l'intérieur de la chanson ce qui compte c'est la répétition alors absolument la chanson est presque régie par une loi qui concerne seulement la structure et pas le contenu le récit quelle était la relation de la chanson par rapport à la musique alors est-ce que c'était plus proche de la musique même que le sonnet est-ce que c'était dans la même situation la première chanson avait un rapport avec la musique qui était sûrement différent du rapport qu'il y aura le sonnet avec la musique mais le sonnet aussi voudra maintenir ce rapport avec la musique Ronsard écrit à un certain moment je veux que le sonnet soit mis en musique mais le rapport entre poésie et musique ce n'est plus un rapport nécessaire indispensable comme il était autrefois la poésie après la séparation de la musique a essayé de faire face au manque de musique en concentrant l'attention sur la rime sur la musicalité qui pouvait être donnée par la rime et c'est là qu'on a eu le triomphe véritable de forme fixe où ce jeu de rime devenait un jeu musicalement très important c'est à dire que la musique commençait doucement à s'immiscer dans les mots eux-mêmes sans avoir besoin de se présenter comme rythme comme refrain comme air exactement mais la différence profonde alors qu'il y a entre la chanson qui peut changer l'ordre de ses strophes et les sonnets c'est une différence primordiale parce que cela nous indique que les sonnets imposent une dialectique une dialectisation du motif traité et c'est là et c'est là que commence un peu notre surprise nous qui avions une image probablement fausse de l'amour c'est de voir que l'amour va se dire dialectiquement c'est quand même étrange étrange et non l'amour a besoin même de cette dialectique justement parce que je dis il y a une complication de la phénoménologie amoureuse et ce questionnement continuel que les poètes ont sur la nature de l'amour amènent vraiment à une dialectisation du thème parce qu'auparavant au Moyen-Âge dans les grands romans de chevalerie on avait une opposition je pense relativement simple entre l'amour qui pouvait être un mal s'il était adultère etc et puis le bon amour avec l'homme choisi devant Dieu la dialectique elle était là alors que vous nous introduisez avec le sonnet vous dans un monde où c'est à l'intérieur de l'amour que se trouve la dialectique on change complètement effectivement on passe d'une dialectique sociale à une dialectique intérieure à une dialectique psychologique c'est un renversement des mentalités et c'est pour ça que je crois que la forme du sonnet répond à l'exigence d'écrire justement ce côté intérieur du poète il y a de véritables enquêtes sur sa vie intérieure que le poète s'efforce de pénétrer et le sonnet se prête bien pourquoi ? parce qu'il a une forme très concentrée il est formé seulement de 14 vers et justement pour sa brièveté qui exclut tout un onset exhaustif le sonnet permet de mettre au point une seule image un seul aspect de la phénoménologie amoureuse et en même temps de la représenter sur le même moule c'est comme ça que nous avons beaucoup de recueils des sonnets et ce sera dans l'ensemble de l'oeuvre dans la globalité qu'on pourra lire l'unité de l'amour chacun des sonnets devant être considéré comme un petit problème qui est posé et qu'on va résoudre seulement ce petit problème seulement ce petit problème c'est un peu comme une forme logique qu'à chaque fois on remplirait différemment exactement le développement du sonnet c'est là une grande nouveauté je dirais c'est un développement très rigide qui ne permet pas un renversement de partie c'est-à-dire qu'on ne peut pas chanter déclamer le 6-1 avant le 8-1 c'est-à-dire que plus simplement le sonnet c'est 4 strophes les 2 premières de 4 vers les 2 dernières de 3 vers et tout cela dans un ordre très fixe y compris du point de vue des rimes à la fin des vers oui on a parlé d'une forme qui non seulement permet mais impose la dialectique et vous voyez les 2 4-1 sont formés par un jeu rythmique bien précis et accompli et les 2 tercés sont en leur tour formés par un autre groupe rythmique aussi accompli que l'autre et entre les 2 groupes rythmiques il y a une différence énorme or le poète s'il veut construire bien sa pensée il doit respecter l'ordre des rimes il doit respecter cette différence cette distance qu'il y a entre les 2 systèmes rythmiques et au moment de changement des rimes il faut qu'il y ait aussi un changement de contenu un changement conceptuel et si on essaie de voir un petit peu dans un ensemble de sonnets ce qui fait la différence de contenu entre ces 2 premières strophes les 2 4-1 et les 2 dernières les 2 tercées quel serait le principe de la différence la différence peut se créer à plusieurs niveaux dans les 2 4-1 on peut exposer une thèse et dans la deuxième partie du sonnet on peut exposer une antithèse par exemple si on lit les sonnets 6 de Louise Labbé on voit mourir toute chose animée on voit que Louise Labbé expose avec une parfaite disposition sa pensée dans les 8 ans c'est la première partie du sonnet et elle expose dans la première partie du sonnet la séparation du corps et de l'âme mais au changement du système rythmique la séparation devient rencontre et revue amoureuse et au niveau lexical les termes qui dans la première partie influencés par la séparation conduisaient à la mort dans la deuxième partie le mot contaminé par la rencontre devient grâce douceur beauté et le sonnet se termine sur le mot favorable tandis qu'il commence sur le mot on voit mourir il y a donc une différence profonde entre la première et la deuxième partie du sonnet une différence conceptuelle et de situation qui est soulignée par les mots clés et aussi en opposition on voit mourir toutes choses animées lors que du corps l'âme subtile part je suis le corps toi la meilleure part où es-tu donc aux âmes bien-aimées ne me laissez pas si longtemps pâmer pour me sauver après viendrait trop tard las ne m'éprunte encore en ce hasard rends-lui sa part et moitié estimée mais fait ami que ne soit dangereuse cette rencontre et revue amoureuse l'accompagnant non de sévérité non de rigueur mais de grâce amiable qui doucement me rende ta beauté jadis cruelle à présent favorable c'est-à-dire que là on est vraiment devant l'adéquation presque parfaite du contenu et de la forme et à la limite on a envie de dire que la distinction du contenu et de la forme dans ce cas-là n'a même plus de sens oui et c'est ça précisément la particularité de Louise Labbé qu'elle sentait vraiment comme cette forme pouvait parler elle avait compris très bien qu'est-ce que cette forme pouvait donner au niveau de la signification c'est aussi une particularité du sonnet de pouvoir donner signification à travers sa structure mais Louise Labbé avait très bien compris qu'elle pouvait tirer parti de cette forme dialectique de la binarité de la structure du sonnet même si à l'intérieur de cette binarité Louise Labbé va essayer de construire quelque chose d'encore plus artistique c'est-à-dire elle va essayer de le couper encore en trois parties c'est-à-dire que là on est avec le sonnet dont on vient de parler peut-être au début du travail poétique de Louise Labbé au moment où elle est en train de comprendre profondément ce que signifie la forme sonnet elle a exploité toutes les possibilités du sonnet elle a essayé de prendre cette forme binaire pour construire un double mouvement thèse antithèse elle a essayé aussi par la forme particulière du sonnet français qui lui permettait aussi de diviser encore en trois parties le sonnet de faire une thèse une antithèse une synthèse et donc de rejoindre si vous voulez les moments les plus hauts de la pensée humaine c'est-à-dire cette représentation de la synthèse non elle a essayé mais cela c'est un cas unique dans sa poésie de prendre en contre-pied la structure du sonnet c'est-à-dire de faire ce que j'appelle un sonnet monologique là vraiment le poète dépasse la structure et il faut vraiment une très grande habilité pour pouvoir encore maintenir à l'intérieur du sonnet son essence profonde le double mouvement d'attente et de détente il est construit sur un seul bloc jusqu'au dernier vers où il y a une transformation du mouvement il y a la détente longuement attendue pendant la durée des 13 vers à l'intérieur Ô beaux yeux bruns, ô regards détournés, ô chauds soupirs, ô larmes épandues, ô noires nuits vainement attendus, ô jours luisants vainement retournés, ô tristes pleins, ô désirs obstinés, ô temps perdu, ô peines dépendues, ô mille morts en mille raies tendues, ô pires mots contre moi destinés, ô riz, ô front, cheveux, bras, mains et doigts, ô lutte plaintif, viol, archer, voix, tant de flambeaux pour ardre une femelle, de toi me plains, que tant de feux portants entendent en droit d'iseux, mon cœur t'attend, n'en est sur toi, voler quelques étincelles. C'est une chose que nous commençons à voir avec beaucoup de force, la poésie, chez Louise Labbé, c'est vraiment une aventure intérieure, c'est même le plus profond d'une aventure intérieure, tout en étant en même temps un espace de communication. Déjà, dans la phrase quotidienne, on sait bien que quand quelqu'un parle, il dit bien d'autres choses que ce qu'il semble dire, il y a toutes sortes de messages qui viennent un peu brouiller la première information, une sorte, j'ai envie de dire, de duplicité presque des messages. Mais en poésie, celui qui écrit, le poète, semble, lui, par rapport à la quotidienneté du langage, vouloir être le maître de cette duplicité-là. Il semble vouloir la gouverner. Et comment ? Par exemple, en utilisant des formes très strictes. Le sonnet, chez Louise Labbé. Et pour nous, en face d'un texte, pour nous qui sommes soit les lecteurs, soit les auditeurs de la poésie, le poème acquiert évidemment un tout autre statut que les phrases quotidiennes. On a bien l'impression que, quelque part en amont, le poème a été en quelque sorte fixé. Il a été même, on a envie de dire, figé. Il y a eu un traitement bien particulier, une mise en forme. Et là, je dis une impression personnelle, peut-être, Chiara Simona, allez-vous me contredire. J'ai l'impression, en lisant de la poésie, et en lisant particulièrement des textes de Louise Labbé, que ces phrases sont comme un vêtement amidonné par rapport au langage de tous les jours. Ça me fait penser au vêtement lui-même, le vêtement qu'on peut mettre, et qui va nous aller d'autant mieux qu'il est bien amidonné. S'il est bien raide et s'il joue un peu par rapport au corps avec sa raideur, alors là, il va se passer quelque chose et puis on va avoir notre regard attiré. Et d'ailleurs, je pense à ce que dit Louise Labbé dans le débat de folie et d'amour, où, justement, elle parle du vêtement et du beau vêtement que se mettent les amants pour se plaire, c'est-à-dire un vêtement de communication. Et qu'est-ce que c'est que le sonnet, sinon le vêtement de la communication sur le langage ? Bien sûr, amidonné, il ne faut pas que ça nous laisse l'impression quand même de quelque chose de glacé ou de froid. Non, non, pas du tout. C'est l'affectivité qui donne la précision du sonnet. Dans la poésie, l'affectivité et la pensée sont presque en fusion. Presque, presque. Donc, le poème, c'est bien une pièce de communication dont l'affectivité a été prise en compte dès la création. Les choses n'ont pas pu aller séparément. En faisant attention à la forme, il faut que nous restions conscients que c'est aussi à la femme Louise Labbé que nous faisons attention. Parce qu'il n'y a pas de poésie sans forme. Il n'y a pas de poésie de Louise Labbé sans femme Louise Labbé derrière la poésie. Il n'y a pas, si je peux me permettre cela, il n'y a pas de plaisir sans forme. Et dans le cas de Louise Labbé, je crois qu'on peut dire clairement qu'il n'y a pas de plaisir sans la forme de Louise Labbé, sans le fait qu'elle est une femme. C'est un texte qui est réellement le texte d'une femme, tout en étant dans cette étonnante rigidité. Vous avez bien dit « gouverner le mot » à l'intérieur d'un vêtement rigide. J'ajouterais aussi « non seulement gouverner, mais créer, faire de création poétique à l'intérieur du mot ». C'est ça, au fond, ce qui est le travail des poètes du XVIe siècle. Et chez Louise Labbé en particulier. Parce que nous voyons que Louise Labbé a une très grande force de concentration. Elle a un pouvoir de synthèse incroyable pour exprimer sa pensée. Et sur ces sonnets, on peut voir vraiment cette concentration à l'intérieur d'un verre. Comment le langage de Louise Labbé est un langage très simple, fondé sur l'addition d'un substantif et d'un adjectif, donc très simple et pourtant très perçant, très significatif. Donc, un langage fort, je dirais. Et aussi, là, on sent que Louise Labbé était vraiment un musicien. Et il y a un mouvement dans ces sonnets de progression, d'accélération du rythme. Et on va d'une première partie qui est assez douce, on peut dire, équilibrée, où les verres se balancent d'un côté à l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont en deux parties, les verres ? Ils sont en deux parties. Quelquefois, un verre se partage avec le verre qui suit, comme au jour, luisin, le nez, le nuit. Donc, vous voyez, il y a un double mouvement à l'intérieur d'un verre ou bien dans l'étendue d'un verre entier. Et ce mouvement rythmique est continuellement alterné et se balance très bien. Mais c'est une vraie berceuse. Oui, exactement. Mais à un certain moment, au changement de système rythmique, Louise Labbé commence à accélérer le rythme. C'est quand on passe au deux tercet, deuxième partie, dans la deuxième grande partie du sonnet. Oui, alors là, elle va accélérer le rythme. Et encore, dans un langage simple, comme les substantifs et l'adjectif, on passe au substantif pur. Il n'y a plus que des noms tout seuls. Il n'y a plus que des noms tout seuls. Et il y a encore plus ces noms qui sont accompagnés par les hauts du vocatif. Les hauts disparaissent. C'est là où elle dit « au riz, au front, cheveux, bras, mains et doigts ». On est comme essoufflés en lisant ce verre. Oui, exactement. Mais elle va détruire la grammaire qui soutenait ces mots. Et à la fin, il n'y a plus que des mots tout court. C'est une espèce d'urgence de nommer les choses, les objets, et comme ça d'évoquer beaucoup de sensations. Le mouvement du poème impose l'équivalent d'une onomatopée, le passage de la langue au cri, à travers l'évocatif, qui apparaît comme le stade intermédiaire entre la phrase articulée et l'écrit pur. Louise Labé parvient au cri. Oui, et ce qu'il faut dire, c'est que pour parvenir au cri, il a fallu que, dans la première partie de ce sonnet, on ait quand même des ensembles beaucoup plus liés. En tout cas, cet ensemble lié est déjà le minimum pour former, pour articuler une phrase. Et tous les poèmes érigis par cette construction émotive, Louise Labé essaye d'éloigner la grammaire du poème. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle sentait vraiment comme la grammaire pouvait perturber le fait poétique. Et alors, elle confie au mot, je dirais même au substantif, toute la force prégnante de la signification qu'elle veut donner dans ce sonnet. Vous voyez qu'il y a une construction très élémentaire qui régit les dix premiers vers du sonnet et seulement les quatre derniers vers sont des phrases articulées. Mais là encore, il y a des particularités. Après avoir nommé des choses au beau zébrun, elle arrive à dire tant de flambeaux pour arbre une femelle. Il y a une construction très étrange ici parce qu'on s'attendrait à une phrase plus simple formée par un sujet, un verbe. Oui, un complément. Un complément. Une phrase normale. Une phrase normale. Mais ça, c'est une phrase plutôt exclamative, en fait. Je pense que c'est une phrase émotive. Oui. Donc, il n'y a pas de construction grammaticale, mais plutôt une forme d'émotion. Alors là, après être arrivée au cri, elle s'ouvre à cette phrase articulée en disant « tant de flambeaux pour arbre une femelle ». C'est-à-dire que même la phrase articulée dans ce cas-là est contaminée par tous les cris ascendants qu'on avait avant dans le reste du sonnet. Oui, qui a déplacé, disons, le rapport normal de la grammaire. Et les trois derniers vers sont aussi des vers très abusus. Je crois qu'elle veut dire « je me plains de toi, toi qui portes tant de feu, tu as touché mon cœur et aucune étincelle ne volait sur toi ». L'incohérence par l'égarement passionnel détermine même les ruptures des constructions. Et si on veut prendre les choses même du point de vue du contenu, il y a un vers juste avant celui que vous citiez « Aux luttes plaintifs, viols, archers et voix » où on a l'impression que ce sont toutes les catégories de la musique qui sont aussi fragmentées. La musique est un peu écartelée entre ces divers moyens de se faire entendre. Oui, il y a vraiment une corrosion des mots chez Louise Dabé et dans ce vers, il y a une métonymie de la musique. C'est-à-dire qu'on prend les morceaux à chaque fois pour signifier le tout de la musique. Oui, mais il y a encore une différence entre le vers qui précède où il y a un petit morceau, le corps de l'objet. Oui, le front, les cheveux, etc. Alors là, il y a une décomposition, un petit morceau de l'objet aimé, tandis que le vers qui suit, un petit morceau, reconstruit la musique. À travers ce nom des instruments musicaux, elle va reconstruire la musique et comme ça, elle peut réarticuler et parvenir à la phrase articulée. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le lutte plaintif, la viole, l'archer, la voix, c'est aussi le moyen d'expression privilégiée de la passion amoureuse. Il y a aussi là, Nicolas Ruvé l'a relevé, presque un mouvement de caresse qui va de la bouche au front au bras. C'est un mouvement de caresse. Et puis, dans le vers qui suit, il y a cette musique, instrument qui accompagne l'amour, le lutte, c'est l'instrument privilégié à l'époque comme accompagnement de l'amour. C'est un objet contigu de l'amour, dans ce sens. Ça veut dire, très précisément, que la description du lutte, dans ce cas-là, a une fonction par rapport à la modalité d'amour qui est exprimée dans tout le poème et à rapport aussi à la forme même dont cet amour est exprimé dans le poème. À chaque fois, on est à une sorte de croisement entre la forme et puis le contenu. Ce poème de Louise Labbé révèle une personnalité extraordinaire, une puissance d'expression à tous les niveaux. Elle parvient à tout par la seule force de mots. De mots désarticulés, on pourrait dire, presque. Et j'ai noté d'ailleurs que le langage poétique, la parole de Louise Labbé se fonde sur les substantifs auxquels elle confie un pouvoir incroyable. Tandis que l'adjectif n'ajoute pas grand-chose à ce qu'elle a déjà exprimé par le nom. Il ne fait que agrandir un peu le nom. Il renforce. Il renforce, mais sans ajouter quoi que ce soit qui le contredit. Sans se mettre surtout en antithèse. Les épithètes chez Louise Labbé ne sont jamais des épithètes antithétiques. Le repos est doux, les larmes sont tristes. Les soupirs sont chauds, les nuits sont noirs, les jours luisants. Ça va de soi. Oui, même si ce n'est pas aussi banal qu'on les croit. C'est très fort. Mais ça indique encore à travers l'utilisation qu'elle fait de l'adjectif, la force qu'elle veut donner ou non. On a le droit de regarder l'œuvre de Louise Labbé de ce côté, très près de la langue. Dans le sens qu'au XVIe siècle, les poètes sont appelés à imiter, à s'inspirer des autres. Nous avons des thèmes obligés, des formes fixes. Et à l'intérieur de tout ça, il y a cette création poétique qui se développe au niveau du travail dans la langue, du travail dans les textes. L'effacement de l'adjectif fait qu'on va avoir un rapprochement très fort aussi entre le nom et le verbe. Louise Labbé a choisi un moyen tout personnel de s'exprimer car elle renonce ici à une technique je pourrais dire très connue et utilisée et c'est celle justement de mettre le nom en antithèse avec son adjectif. Ça a fait l'esthétique d'une période et tous les poètes ont utilisé ces moyens très simples si vous voulez de donner des effets par léger des mots. Alors là c'est vraiment le renversement par rapport à toute la poésie médiévale. Ah oui ? Et un autre rapport à la pensée. Elle joue sur les noms et sur les verbes. Ce sont les catégories les plus fortes de l'action qui sont là réduites à leurs principes. couper le monde en deux n'est pas une chose nouvelle et il suffit pour s'en convaincre de penser aux tympans des cathédrales du XIIIe siècle avec leur distinction sans appel du monde des bienheureux et du monde infernal. Couper le monde en deux n'est pas une chose nouvelle et il suffit pour s'en convaincre de penser aux tympans des cathédrales du XIIIe siècle avec leur distinction sans appel du monde des bienheureux et du monde infernal. Coupure du spirituel et du charnel du bien et du mal que l'homme vivait sur terre puis avec le jugement dernier avec cette grande intervention divine chaque homme était définitivement unifié soit tout bien avec Dieu soit tout mal avec Satan. Mais au XVIe siècle à la suite de l'importance donnée à l'idée de purgatoire à la suite de la séparation des sphères mystiques et rationnelles entre autres tout change et s'il y a dualisme ce n'est plus entre le spirituel et le charnel et par exemple à ce propos certaines pages de Rabelais pourraient montrer une autre difficulté celle de concilier la tradition antique et le nouvel humanisme. Dans la poésie de la renaissance qui semble souvent avoir voulu frénétiquement écarter les références chrétiennes il y a un dualisme mais cette fois il s'agit de pulsions qui s'opposent c'est quelque chose d'intérieur quelque chose qui traverse la sensibilité mais sans possibilité de résolution divine alors ce sonnet de Ronsard dont on a entendu chanter quelques vers est un exemple parmi mille autres de cette véritable épidémie de dialectique et ce sonnet il le conclut en disant un prométhée en passion je suis prométhée qui restait vivant malgré les assauts renouvelés du fameux rapace ah bien sûr il n'y a plus rien de religieux là dans cette force qui se rajeunit constamment dans cette force de l'amour humain dans les poésies de Louise Labbé aussi l'amour est presque toujours à deux faces mais alors il y a une question qui a Rassibona qui se pose avec acuité comment Louise Labbé peut-elle être partagée et donner en même temps l'impression d'une tension si continue quel élément nouveau Louise Labbé apporte-t-elle à la dialectique habituelle du XVIe siècle et je crois que là la poésie de Louise Labbé risque bien d'apporter par sa lucidité des lumières sur ce que vivre pouvait vouloir dire au XVIe siècle Il n'y a pas de différence entre amour profin et amour sacré chez Louise Labbé comme chez les poètes de l'école lyonnaise de la Pléiade aussi S'il y a différence il y a différence entre l'amour partagé et l'amour non partagé et nous avons un très beau poème de Louise Labbé dans lequel on peut voir ce qui apparaît un bloc unique et qui au contraire a une profonde dialectisation à l'intérieur et c'est le sonnet qu'on peut appeler le sonnet des paradoxes Je vis Je meurs Je me brûle et me noie J'ai chaud extrême en endurant froidure La vie m'est trop molle et trop dure J'ai grands ennuis entre mêlés de joie Tout à un coup je ris et je l'armoie et en plaisir main grave tourment j'endure Mon bien s'en va et à jamais il dure Tout à un coup je sèche et je verdois Ainsi amour inconstamment me mène et quand je pense avoir plus de douleur sans y penser je me trouve hors de peine Puis quand je crois à ma joie être certaine et être au haut de mon désir et heure ils me remettent mon premier malheur Ici Louise Labet développe vraiment le thème de la désorientation Dans la première partie c'est-à-dire dans les deux premiers quatrins elle réunit les sensations physiques et les palpitations du cœur alors que dans la deuxième partie toute antithèse et tout contraste sont régi par la pensée Et je trouve ça étonnant parce qu'on arrive vraiment à l'égarement à l'emportement par la passion amoureuse Mais l'esprit lui-même est désorienté aussi Ah oui Oui je pense sans y penser Elle va soumettre d'abord son corps et puis encore son esprit à cette antithèse qui est donnée par l'amour Elle le dit Ainsi Amour inconstamment me mène Et oui alors là on est aussi complètement à l'opposé de ce que les théologiens du Moyen-Âge auraient appelé un amour charnel parce que la pensée immédiatement vient se greffer sur les sensations du corps Elle n'utilise pas tellement l'antithèse normalement Je crois que ce sonnet est unique dans l'œuvre de Louis Zabé L'antithèse remplit tous les poèmes Nous avons une concentration maximale de l'antithèse Elle exploite complètement chaque expérience dans le cadre restreint d'un ou de deux poèmes Dans le cas de l'antithèse un seul poème suffit Je ne peux pas dire que Petrarch a soumis la pensée à cette antithèse Petrarch était déjà allé très loin mais elle a poussé peut-être tellement loin qu'il fallait ensuite aller ailleurs Oui parce que ce n'est plus physique c'est mental C'est ça d'abord la nouveauté de Louis Zabé et même le courage de soumettre son propre être à cette antithèse de la pensée Est-ce que ça ne serait pas aussi une caractéristique féminine ? Oui c'est possible On a plusieurs fois l'impression chez Louis Zabé qu'elle pousse toutes les sensations à la limite extrême Et ça je crois que c'est un côté féminin même l'amour elle le voit comme fait total C'est toujours quelque chose de global de complet qu'elle conçoit Et l'amour conçu comme fait total et comme fait global est justement ce qui amène Louis Zabé à une réciprocité impossible Ça me fait penser à la position que d'autres grands poètes de l'amour ont au XVIe siècle Je pense à Ronsard le plus connu Très souvent quand Ronsard veut inviter quelques jeunes filles à accepter ses faveurs de quoi lui parle-t-il ? Il lui parle de la mort Il lui dit il vaut mieux ne pas attendre parce que sinon la vieillesse et la mort vont venir alors que chez Louis Zabé c'est absolument exclu si Ronsard prend ce thème du carpe diem jouissant aujourd'hui après la veillesse viendra trop tôt chez Louis Zabé ce thème est complètement absent au contraire elle souhaite la mort au moment où elle peut rejoindre un moment d'amour réciproque Oh si j'étais en ce beau sein ravi de celui-là pour lequel vais mourant si avec lui vivre le demeurant de mes courts jours ne m'empêchait en vie si m'accolant me disait cher ami contentons-nous l'un l'autre s'assurant que j'attempête Euripe ni courant ne nous pourra déjoindre en notre vie si de mes bras le tenant accolé comme du lierre et l'arbre encercelé la mort venait de mon aise envieuse lors que souèfe plus il me baiserait et mon esprit sur ses lèvres fuirait bien je mourrais plus que vivante heureuse par rapport à cette antithèse poussée au bout de ce qu'elle peut être on va avoir toute une série d'autres sonnets qui eux vont manifester une position plus subtile par rapport à l'amour je crois Louise Labbé a essayé de tirer parti de tout ce qu'elle pouvait obtenir de la structure du sonnet or les sonnets français se présentent avec une particularité par rapport au sonnet classique italien c'est à dire qu'il présente un arrangement de rimes dans le premier tercet avec un couple de rimes plates ce qui veut dire que c'est ça de rimes suivies ou plates c'est la même chose absolument c'est ce qu'on appelle normalement les distiques marotiques oui parce que semble-t-il ces marots qui ou bien l'ont inventé ou de toute façon allié son nom à ce distique et ça c'est un fait très important pour l'histoire du sonnet en France parce qu'au moment où il entre comme forme nouvelle il est déjà changé il a assumé une forme propre ce qu'on appelle justement la forme française du sonnet est aussi reprise par Louise Labbé qui est parmi le premier poète qui utilise cette forme si on observe de très près cette structure on voit qu'on a la possibilité d'une répartition de la matière verbale et conceptuelle naturellement en trois parties et en suivant le jeu de rimes elle parvient à une formulation du sonnet très artistique très élaborée et très élevée mais alors ça change complètement par rapport à la dialectique qu'on observait tout à l'heure la dialectique peut avoir trois moments si vous pensez à Hegel vous savez que le concept de dialectique se fonde justement sur ces trois moments si on décrit une pensée en se bornant à une thèse une antithèse on supprime le moment le plus haut de la pensée humaine la synthèse c'est là que l'homme vraiment démontre toutes ses capacités intellectuelles et Louise Labbé a essayé de rédiger ce poème en suivant ce très parti chose qui était permise justement par la structure du sonnet français c'est pour ça que je crois qu'elle a senti profondément cette structure elle a vécu elle a fait parler si on prend les choses un peu plus simplement du point de vue du contenu d'un sonnet est-ce qu'on pourrait voir comment se passe cette synthèse oui dans les sonnets prédit me fut prédit me fut que devait fermement un jour aimer celui dont la figure me fut décrite et sans autre peinture le reconnut qu'en vit premièrement puis le voyant aimé fatalement pitié je pris de sa triste aventure et tellement je forçais ma nature qu'autant que lui aimait ardentement qui n'eût pensé qu'en faveur devait croître ce que le ciel et les destins firent naître mais quand je vois si nubileux après vent si cruel et tant horrible orage je crois qu'étaient les affaires nos arrêts qui de si loin mourdissaient ce naufrage je trouve que c'est un très beau sonnet dans lequel Louise Labbé devient vraiment dramaturge dans l'espace concentré de 14 vers elle peut exprimer un drame complet et ça se relie très bien à la structure du sonnet c'est le drame qu'elle va décrire en partageant le sonnet en trois parties ce sont des parties vraiment différenciées parce que la dernière partie ne revient pas du tout à la première c'est une autre situation tout à fait c'est le naufrage alors que dans la première c'était l'espoir je me demandais si alors que le poème commence par le mot prédit prédit me fut si tout le texte du sonnet ne visait pas à détruire ce qui était prédit c'est presque un défi qu'elle va lancer elle se met contre la prédiction c'est-à-dire qu'elle relève le défi du destin et elle s'oppose à lui et en définitive on dirait que c'est un naufrage à la fin mais peut-être que c'est une victoire de Louise Labbé qui ne s'est pas soumise au destin ce drame qu'elle va raconter et partager en trois parties correspond aussi à un certain drame qui est interne à la structure du sonnet qui doit tirer le maximum d'une forme très étroite alors si le sonnet la forme du sonnet doit lutter avec cet espace cette lutte de Louise Labbé correspond à la lutte interne de la forme et donc à ce moment Louise Labbé parvient à faire parler la forme du sonnet c'est-à-dire les drames internes émergent au niveau du contenu et c'est je crois ce qu'on peut dire de plus haut d'une structure oui parce que alors qu'on dirait que naît un affreux cataclysme à la fin donc un malheur en réalité l'impression qu'on retire et surtout après ce que vous avez dit de la lecture de ce texte c'est un bonheur des mots un bonheur des mots qui arrive à défier le destin à défier la forme Louise Labbé plusieurs fois parvient à ce bonheur de mots en antithèse au contenu du récit voilà et elle arrive à faire quelque chose de tout à fait extraordinaire en littérature c'est non pas de faire une description du bonheur mais de faire une sorte de jaillissement dans les mots du bonheur mais absolument pas décrit et on se trompe souvent depuis le 19ème siècle depuis le naturalisme on croit on croit que la description va nous donner la réalité c'est complètement faux on doit toujours tenir compte de la fiction littéraire il y a dans la poésie de Louise Labbé un infini lyrisme quelque chose qui nous atteint très directement et si la littérature et surtout la peinture du 16ème siècle nous ont habitués à l'exhibition de la sensualité puisque le corps nu et même le corps érotique est omniprésent Louise Labbé elle en tant que femme elle est ce corps chargé de cette sensualité mais elle est aussi ce corps qui parle elle est de la Renaissance mais femme de la Renaissance la sensualité chez elle ça n'est pas une apparence excitante c'est le plein exercice des sens un exercice personnel exercice des sens comme on pourrait dire que la sensibilité est l'exercice des sentiments et je pensais à un beau tableau du Prématis qui représente les retrouvailles d'Ulysse et de Pénélope alors c'est une scène non seulement sensuelle mais amoureuse les deux amants sont là de profil ils se regardent avec passion et Ulysse saisit le menton de Pénélope quant à elle elle a le visage très éclairé et on dirait que c'est d'un masque rayonnant qu'Ulysse se saisit on dirait qu'au moment où ils vont reprendre vie commune le visage de Pénélope retrouve sa qualité qui est d'être une sorte de double un double dont Ulysse va pouvoir couvrir son propre visage et les deux profils alors seront une même réalité une réalité confondue c'est bien sûr là une fusion imaginaire que seul le regard du spectateur peut entrevoir mais alors quant à Louise Labbé les appels qu'elle lance à son aimé ne sont pas loin aussi de former en creux pourrait-on dire dans l'espace l'apparence désirée de l'homme aimé dans son livre elle a su se montrer comme une femme désirée désirable en demandant à d'autres poètes d'écrire pour elle d'écrire sur elle et simultanément elle y est aussi comme parole personnelle elle serait une pénélope mais qui ne se serait pas contentée de sentir la douce main d'Ulysse sur son menton elle-même aurait saisi le menton de son amant et ainsi nous arrivons au coeur du lyrisme de la rencontre un lyrisme bien audacieux et comme il surgit dans une forme poétique très rigoureuse vous aviez été Kiara Sibona jusqu'à parler de mesure de la démesure ah oui je crois que la folie Louise Labelle le dit c'est l'âme même de l'amour dans ses sonnets elle revient plusieurs fois sur ce sujet mais ce qui est étrange chez Louise Labelle on ne peut pas dire amour érotique au XVIe siècle on peut parler d'amour terrestre Louise Labelle parle d'amour terrestre mais en même temps il y a une espèce de revendication vers cet amour chez Louise Labelle alors que chez Sèvres par exemple cette description de l'amour terrestre est un peu cachée sous les jeux de mots nous avons une rencontre de fleuves qui est une rencontre érotique donc sensuelle mais qui est cachée par une autre image c'est la métaphore c'est la métaphore non Louise Labelle ne fait pas recours à la métaphore elle déclare ouvertement cet amour terrestre qu'elle veut revendiquer pour elle et pour une femme de l'époque c'est quelque chose de très particulier en effet elle n'avait pas l'habitude surtout une femme de parler de cette façon et d'autre part elle fait recours une fois la métaphore mais alors quelle métaphore lorsqu'elle dit tant de flambeaux pour arder une femelle c'est très violent et c'est très courageux aussi qu'une femme a le courage de se métaphoriser à travers le côté féminin d'un animal mais Louise Labelle avait du courage elle n'avait pas peur de le dire parce que par ailleurs elle le reprenait dans tout un ensemble où la pensée était bien là elle ne pouvait pas craindre qu'on puisse la taxer d'animalité non absolument donc elle revendique cet amour ouvertement mais ce qui est encore étrange chez Louise Labelle et nous aide à comprendre un peu sa pensée ce qui est tout en revendiquant un amour terrestre charnel elle ne peut pas parvenir à concevoir à atteindre non pas concevoir elle le conçoit mais à atteindre la réciprocité dans l'amour lutte compagnon de ma calamité de mes soupirs témoins irréprochables de mes ennuis contrôleurs véritables tu as souvent avec moi lamenté et tant le pleur piteux t'a molesté que commençant quelques sons délectables tu le rendais tout soudain lamentable feignant le ton que plein avait chanté et si te veux efforcer au contraire tu te détends et si me contraint terre mais me voyant tendrement soupirer donnant faveur à ma tant triste plainte en mes ennuis me plaire suis contrainte et d'un doux mal douce fin espéré on sent que la musique peut contenir les contradictions de la vie et qu'à ce moment la poésie elle-même est comme une musique qui parle bien sûr le doux amer de Petrarch est là mais dans une interprétation extrême et le plaisir et la douleur et puis ensuite la mort et le plaisir y sont unis une mort agréable parce qu'à un certain degré la douleur peut être agréable mais pour revenir à la musique il y a bien dans ce sonnet un luth qui comme naturellement transformait toute sonorité agréable et comme dit Louise Labbé elle-même quelques sons délectables en quelque chose de lamentable c'est à dire tout simplement en une lamentation et alors comment le luth s'y prend-il Louise Labbé le dit en feignant le ton que plein avait chanté Enzo Giudici a expliqué ce vers un peu difficile feignant cela signifie passer en mineur et le plein initial le plein c'était le mode majeur alors comme le luth Louise Labbé est constamment amenée à passer du mode majeur au mode mineur et ce passage c'est le doux amer vécu et on aurait presque envie de dire le doux amer vibré comme les cordes du lutte une vibration intime qui ne peut aller que du mode majeur au mode mineur et jamais jamais en sens inverse et s'il y a une progression c'est celle de la douleur et cela ça contredit même ce qui était généralement admis au XVIe siècle et je pense là à un contre-exemple tout à fait réputé le couple formé par Maurice Sèvres et Pernette Duguillet qui étaient deux poètes lyonnais et qui ont écrit sur leur amour mutuel un amour qui certes n'a jamais vraiment abouti mais qui n'a jamais débouché cependant sur la douleur qu'on peut connaître chez Louise Labbé oui il y a des poèmes qui sont de véritables réponses j'avais parlé d'une espèce de dialogue qu'il y a à l'intérieur de l'école lyonnaise entre Sèvres et Pernette Duguillet il y a un échange de pensées au niveau de l'amour des sensations au niveau de l'amour chez Louise Labbé elle hérite une tradition de l'amour réciproque et en même temps elle ne peut pas parvenir à la réaliser peut-être parce que l'amour est quelque chose de démesuré et donc elle ne peut pas le contenir sûrement elle le conçoit comme un fait total unique et probablement elle prétend trop de cet amour réciproque c'est une vision sûrement féminine de concevoir cet amour si dans l'oeuvre de Sèvres on voit qu'il parle très souvent de cet amour réciproque et il le lexicalise même il dit nous nous et Louise Labbé ne peut pas parvenir même à la réalisation lexicale à la fusion lexicale dans un nous qui serait vraiment la fusion d'un je et d'un tu si on lit l'oeuvre de Louise Labbé on rencontre deux fois il y a deux années dans lesquelles elle parle du je et du tu comme d'un nous mais ce qui est étrange c'est que ou bien elle pose d'abord une hypothèse et alors toute sa pensée de pain de cette hypothèse elle dit oh si je pouvais aimer de la façon dont je souhaite alors nous ou bien dans un autre sonné elle commence par nous décrire un amour qui est parfaitement réciproque même il y a une situation très sensuelle oui c'est le sonné baisse mon corps rebaisse moi et baisse là on a l'impression vraiment d'être au comble disons même de la jouissance baisse mon corps rebaisse moi et baisse donne-moi un de tes plus savoureux donne-moi un de tes plus amoureux je t'en rendrai quatre plus chauds que braise là te plains-tu ça que ce mal j'apaise en t'en donnant dix autres douce heureux ainsi mêlant nos baisers tant heureux jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise l'or double vie à chacun en suivra chacun en soi et son ami vivra permet m'amour penser quelque folie toujours suis mal vivant discrètement et ne me puis donner contentement si hors de moi ne fait quelque saillie non seulement elle décrit une situation de bonheur partagée d'un amour réciproque elle parvient même à concevoir une double vie c'est justement la double vie qui suit le deuxième selon la philosophie de Ficin oui on est chez les successeurs de Platon les néo-platoniciens oui c'est la théorie de Platon revue et corrigée si on peut dire par Ficin la réalisation dans l'idée de ces pauvres réalités qu'on a devant nous pour simplifier oui et c'est justement les morts renouvelées dont parle Sève très souvent non que deux amants s'aiment véritablement leur amour survit au corps et ici Louis-Abbé parvient même à concevoir cette double vie leur double vie à chacun en suivra cette double vie qui est une notion philosophique banale au XVIe siècle prend chez Louis-Abbé un tour très sensuel et cela c'est déjà beaucoup moins commun on est amené à se demander par quel cheminement elle a pu parvenir à une extase amoureuse de cet ordre quoi qu'il en soit on a l'impression qu'elle a atteint une situation de réciprocité vraiment parfaite alors ici Louis-Abbé a vraiment atteint son moment de jouissance oui mais et ça c'est une surprise dans les quatre derniers vers elle commence en disant permet m'amour penser quelques folies ça veut dire permet m'amour faire quelques pensées d'amour étant donné que la folie est l'âme de l'amour mais cela veut dire aussi j'ai rêvé alors j'ai remarqué que chaque fois que Louis-Abbé parvient à cette fusion lexicale dans un nous il y a toujours quelque chose qui empêche en même temps de croire à une réalisation véritable de nous et puis l'ambiguïté que vous signaliez ça peut vouloir dire aussi que le comble de la folie d'amour c'est le rêve si on relie les deux et c'est possible vous savez il y a une autre sonnette dans laquelle Louis-Abbé contamine véritablement deux mots qui pour moi sont très significatifs c'est à dire mensonge avec mensonge mensonge et mensonge tout aussitôt que je commence à prendre dans le mollis le repos désiré mon triste esprit hors de moi retiré s'en va vers toi incontinent se rendre l'or met ta vie que dedans mon sein tendre je tiens le bien où j'ai tant aspiré et pour lequel j'ai si haut soupiré que de sanglots et souvent cuit défendre ô doux sommeil ô nuit à moi heureuse plaisant repos plein de tranquillité continuez toutes les nuits mon songe et si jamais ma pauvre âme amoureuse ne doit avoir de bien en vérité faites au moins qu'elle en est un mensonge je crois que Louise Labbé au fond probablement ne peut pas parvenir à cette réciprocité dans l'amour parce qu'elle a une conception trop trop idéalisée peut-être même de cet amour et trop totalitaire oui c'est plutôt total qu'idéal parce que ça reste très très concret en effet normalement oui c'est une conception totale et chaque fois que le nous apparaît dans ses sonnets il est strictement et rigoureusement lié au monde de l'imaginaire il devient véritablement un symbole c'est nous c'est le symbole de quelque chose de rêvé mais n'est jamais atteint au terme de ce voyage en poésie aux côtés de Louise Labbé certains mots entendus certains mots sur lesquels nous nous sommes parfois arrêtés ont pris une matérialité une présence particulière c'est que l'amour dont ils sont le signe est un appel à un double mouvement entre l'homme et la femme et ce désir Louise Labbé ne le transforme pas vraiment en paroles en fait les paroles sont la présence au monde de l'énergie de ce désir ce sont donc des paroles nécessaires et on peut comprendre pourquoi à l'opposé d'autres poètes de la renaissance Louise Labbé n'a fait qu'une part très réduite à la nature à ce qu'on pourrait appeler le sentiment de la nature c'est qu'elle a voulu brusquer la relation entre hommes et femmes c'est qu'elle a voulu ôter tout superflu toute anecdote toute référence qui viendrait adoucir le conflit quand Ronsard compare une femme à une rose c'est déjà une façon d'accepter le fait que la femme se refuse c'est déjà une façon de se faire à ce refus et dans ce cas on peut presque dire que la métaphore est une façon de vivre que la métaphore est un accommodement et Louise Labbé refuse cette pétine charmeuse si sa poésie présente aussi peu de références extérieures aussi peu qu'il est possible c'est que l'énergie amoureuse y demeure avec toute la violence qu'elle peut contenir en refusant d'utiliser la parole comme un baume Louise Labbé a insufflé dans ses poèmes sa propre présence alors nul déplacement d'énergie vers des douceurs dont on croit parfois et bien à tort qu'ils sont synonymes de poésie la poésie de Louise Labbé elle porte la relation amoureuse de cette femme de cette poétesse elle condense à elle seule tous les mouvements de la nature et nous nous trouvions presque Chiara Sibona au point de rencontre de toutes les tensions dans cette poésie là où l'appel frénétique à celui qu'elle aime est une exigence de réciprocité il y a toujours un effort vers cette réciprocité et en même temps la dénonciation de l'impossibilité de rejoindre cette réciprocité donc la mort réciproque chez Louise Labbé est possible comme effort impossible mais on touche peut-être là à ce qui fait même le fond du désir oui sûrement je crois qu'il faudrait analyser le problème de Louise Labbé même sous cet aspect psychanalytique auquel elle nous invite vraiment oui ça pourrait éclairer certains aspects de cet amour il est renfermé dans les secrets de ses vers il n'est pas encore éclairé cet amour on a la sensation directe et répétée en lisant c'est sonné que c'est une véritable théorie de l'amour qu'elle fait dans ses formes ramassées dans ses formes concentrées qu'elle se sert de ses entités de ses synthèses etc pour réaliser peut-être ce qui avait du mal à se faire au 16ème siècle parce que la situation de la femme n'était pas non plus le rêve pourrait-on dire au 16ème siècle sûrement il y a chez Louise Labbé une théorie de l'amour mais c'est sa théorie personnelle la façon même qu'elle a de renverser les données des principes comme les principes de réciprocité sur lesquels se fonde toute la pensée de l'école lyonnaise comme réciprocité oui mais impossible impossible à rejoindre donc c'est sa théorie à elle c'est vraiment là dans la fiction probablement elle est sincère dans la fiction littéraire elle fait passer ce qu'elle sentait véritablement et puis s'il y avait une vraie réciprocité on aurait on pourrait avoir une poésie mais ça serait une poésie assez statique ça serait le bonheur ça serait quelque chose d'un peu béat si j'ose dire à la limite il n'y aurait pas le désir de recommencer à dire quelque chose dans le texte s'il y a un besoin de dire quelque chose dans le texte c'est que ça n'a pas été réalisé déjà c'est que c'est quelque chose qui est en constant devenir d'autre part je ne crois pas que Louise Labbé ait été toujours malheureuse dans sa vie je pense qu'elle a été aussi heureuse mais si son attitude envers l'amour est celle d'être continuellement dessus elle se plaint enfin toujours c'est parce qu'elle ne peut pas avoir cet amour comme totalité comme fusion totale mais cette déception dans ce cas là il faut la prendre d'un côté positif elle est déçue parce qu'elle en demande trop et elle continue elle passe sa vie à en demander trop mais c'est peut-être ça le désir quand même de toujours en demander trop oui elle demandait trop je crois qu'il y a un passage dans les sonnets de Louise Labbé je crois qu'il faut connaître Louise Labbé à travers ses vers c'est pour ça que je fais toujours référence à ses vers qui est très indicatif de sa pensée tant que mes yeux pourront larmes épandre à leur passé avec toi regretté et qu'aux sanglots et soupirs résistés pourra ma voix et un peu faire entendre tant que ma main pourra les cordes tendres du miniard lutte pour tes grâces chantées tant que l'esprit se voudra contenter de ne vouloir rien fort que toi comprendre je ne souhaite encore point mourir mais quand mes yeux je sentirais à rire ma voix cassée et ma main puissante et mon esprit en ce mortel ces jours ne pouvant plus montrer signe d'amante prierait la mort noircir mon plus clair jour je crois qu'on doit s'arrêter ici pour essayer de saisir qu'est-ce que l'entendait comme amour réciproque et amour comme fusion totale vous voyez c'est l'esprit qui est impliqué dans cet amour un esprit qui doit se contenter de ne vouloir rien fort que toi comprendre c'est tellement profond ce concept tellement féminin aussi tellement possessif peut-être il y a là le secret de son amour il est difficile de rejoindre un amour aussi total que la pensée même de deux amants est impliquée jusqu'à ce point et ça n'est pas par hasard qu'elle termine ce sonnet en disant que si elle ne peut plus montrer signe d'amante et bien prierait la mort noircir mon plus clair jour c'est vraiment c'est la fusion totale ou la mort ou la poésie oui il y a aussi dans ce sonnet un thème qui concerne un peu la beauté la jeunesse par rapport à la vieillesse que Louis Labet ne peut pas concevoir ici encore Louis Labet a un renversement par rapport à la thématique de la tradition nous avons chez Petrarch et chez Ronsard aussi ce thème de la vieillesse qui est traité Louis Labet renverse ce thème et dit non je ne vais pas chanter la vieillesse ma vieillesse je souhaite de mourir plutôt que de vieillir mais la beauté et la vieillesse est strictement lié au fait de pouvoir aimer et de pouvoir aimer au maximum des possibilités effectivement j'aurais envie de dire au maximum des impossibilités oui vous avez raison absolument chez Louis Labet c'est toujours comme ça il y a toujours un dépassement des limites et quand elle dit dans le sonnet précédent bien je mourrai plus que vivante heureuse c'est exactement la même façon de se conduire vis-à-vis de la vie de l'amour de l'impossibilité d'imaginer une vie sans cet extraordinaire désir oui et une fois que le désir peut se réaliser alors la mort doit intervenir pour fixer pour toujours encore un fait total ce moment heureux la mort dans ce cas là je suis en train de me demander si ça ne serait pas aussi la poésie ce caractère figé de la mort il est là dans la forme stricte du sonnet la mort est présente plusieurs fois chez Louis Labet mais jamais d'une façon négative elle a toujours un côté positif ou bien elle doit fixer un moment de joie pour toujours ou bien elle doit empêcher la beauté et l'amour de disparaître de disparaître oui ou bien une fois Louis Labet lance un défi à la mort elle humanise la mort elle dit si la mort venait regarder mon amour réciproque et merveilleux enviaise démonaise donc elle a une attitude un peu particulière par rapport à la mort n'a pas peur de la mort il a toujours un côté positif elle rivalise et en même temps elle s'appuie sur la mort lorsqu'elle a besoin vraiment d'arrêter le moment de joie mais c'est la mort comme soutien de la vie vraiment comme soutien de la vie et pour éviter que la vie disparaisse la mort est là vraiment comme une solution souvent oui parce que chez Louise Labelle la mort ne devrait pas être le contraire de la vie mais simplement la continuation d'un amour réciproque une fois de plus c'est la continuation impossible de l'amour réciproque une fois de plus la mort rentre dans tout ce cours d'amour réciproque rêvé oui qu'encore amour sur moi son arc essaie que nouveau feu me jette et nouveau dard qu'il se dépite et puis qu'il pourra face car je suis enavrée en toute part que plus en moi une nouvelle plaie pour m'empirer ne pourrait trouver place cet amour de Louise Labelle qui semble-t-il contient toutes les souffrances n'est quand même pas pour elle un obstacle pour dépasser encore ses souffrances et alors la chute est incroyable que plus en moi une nouvelle plaie pour m'empirer ne pourrait trouver place elle est tellement blessée qu'il ne peut y avoir encore place pour une nouvelle plaie mais il y a une chose qui est un peu surprenante c'est que le verbe pourrait c'est inconditionnel alors qu'est-ce que ça veut dire inconditionnel à ce moment-là il y a ici un aspect un autre aspect de la personnalité de Louise Labelle qui nous révèle son adhésion violente à la souffrance la souffrance est considérée par Louise Labelle comme faisant partie de l'amour et en nom de cet amour elle accepte tout et là dans ce cas précis elle va accepter une nouvelle plaie bien qu'elle soit déjà toute navrée oui elle déclare qu'une nouvelle plaie ne pourrait trouver place mais ce repliément impromptu vers le conditionnel du verbe dénonce au fond l'acceptation même si cette plaie n'a plus le pouvoir de modifier son état de douleur c'est-à-dire de l'empirer dans ce sonnet Louise Labelle n'a pas essayé de détourner les cibles du dieu cruel vers d'autres objets mais elle expose volontairement son corps elle est fière devant le danger oui elle dit qu'un corps amour sur moi son art essaye donc elle expose son corps c'est une espèce de défi à l'amour parce que c'est comme si elle disait oui je sais que l'amour me fait souffrir mais j'accepte cette souffrance en nom de l'amour si l'amour est cruel moi je suis forte pour avoir cet amour c'est-à-dire elle accepte l'amour à tout prix mais vous voyez même s'il y a un mouvement ici qui met toujours l'accent sur le moi un moi qui est blessé par les flèches on n'a jamais la sensation d'une faiblesse de la part de Louise Labelle elle est blessée mais elle est fière il y a une force dans la description de l'amour de cette femme elle plaire mais elle a la dignité encore de plairer elle garde toujours sa fierté de femme qui sait qui connaît qu'il faut souffrir pour aimer et l'amour serait une occasion de manifester au monde sa fierté de femme de femme souffrante en définitive de femme face à la vie sûrement mais je crois qu'à travers ce malheur qu'elle va nous décrire elle nous démontre sa grandeur intérieure sa force une femme très fière à l'amour à l'amour à l'amour Merci.